Bonjour, bon matin, bonjour à vous tous et toutes présentes avec nous ce matin. Je m'appelle Marie-Noëlle Espérance et à titre de représentante du comité de pilotage de la Coalition Jeunes Plus, il me fait un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre premier forum québécois portant sur la prévention de l'itinérance jeunesse. Avant de poursuivre, je nous invite à avoir tous et toutes une pensée de reconnaissance du territoire sur lequel nous nous trouvons. Actuellement, nous sommes une partie du comité organisateur qui se réunissons à Montréal, étant un territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Ganyan-Géaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Ce matin, nous sommes là pour la Coalition Jeunes Plus qui organise le forum. Mais qu'est-ce que la Coalition Jeunes Plus? C'est un ralliement québécois né en 2018, dont l'objectif ultime est la prévention de l'itinérance jeunesse et le respect des droits des jeunes. Inspirée par l'approche d'impact collectif, la Coalition a vu le jour en 2018 et vise la mobilisation des différents acteurs impliqués en itinérance. Et nous souhaitons une lutte concertée et constructive fondée sur le respect et la promotion des droits des jeunes de 12 à 30 ans au Québec. Elle est constituée d'organismes communautaires, de représentants de regroupements provinciaux, regroupements régionaux, de chercheurs et surtout de jeunes. L'idée d'organiser le forum portant spécifiquement sur la prévention de l'itinérance jeunesse a germé au sein du comité de pilotage et de la Coalition Jeunes Plus et du comité de jeunes de la Coalition Jeunes Plus. Il devenait essentiel d'agir pour mettre de l'avant les particularités de l'itinérance jeunesse. Le non-respect des droits des jeunes est assez. Ça l'a assez duré. Aujourd'hui, nous sommes enfin réunis pour réfléchir tous ensemble. En présence pour certains, virtuellement pour d'autres, merci d'être parmi nous. Une belle journée nous attend. Et sans plus tarder, je passe la parole à Antoine Bélan, qui sera notre maître de cérémonie pour tout le forum. Alors, bonjour tout le monde. Bon matin. Bon matin. Quelle émotion d'être avec vous aujourd'hui. Un an et demi presque après la première édition qui devait être en personne, on peut finalement faire ce forum-là en ligne. Donc, vraiment, c'est tout un événement. C'est historique. On est plus d'une centaine. Puis le nombre continue d'augmenter au fur et à mesure qu'on parle. Donc, merci beaucoup vraiment tout le monde pour votre participation, votre présence aujourd'hui. Donc, je vais être votre maître de cérémonie pour l'ensemble du forum pour aujourd'hui et pour demain. Voilà. Donc, d'abord, première chose que je veux vous dire, c'est qu'on prend soin de vous. Donc, la première chose, c'est qu'il y a Catherine Laurence Ouellet, qui est conseillère de la formation continue à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui fait aller sa petite main comme ça, qui est notre hôte technique pour les deux jours. Donc, si vous avez quelconque problème de connexion, de micro, de quoi que ce soit, vous pouvez donc lui écrire en privé dans le chat. Elle va prendre soin de toutes vos requêtes ou par courriel. Il y avait son courriel qui était sur le diaporama tout à l'heure. Peut-être, Catherine, que tu peux remettre ton courriel et ton numéro de téléphone dans le chat pour tout le monde, si jamais il y a quelque chose. Donc, ça, c'est Catherine. Et finalement, aussi pour les personnes qui sont plus à l'aise en anglais, qui préféraient une traduction en anglais, on a une interprète qui est avec nous, Kat, pour les deux journées aussi. Donc, si c'est votre cas, pour allumer l'interprétation en anglais, c'est très simple. Dans la barre d'options en bas, vous avez un petit symbole avec un globe et interprétation. Donc, vous cliquez sur interprétation et ensuite, vous cliquez sur English et vous allez avoir, donc, Kat qui va traduire les différentes interventions, là, dans la salle en plénière tout au long du forum. Donc, voilà. Donc, on prend soin de vous. Puis, s'il y a quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas à écrire soit à Catherine ou soit à moi aussi. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux vous présenter un peu, c'est quoi l'intention du forum? Bien, en fait, tu sais, on veut rejoindre, on veut rassembler la plus large palette d'expertise possible pour contribuer, comme Armel le disait, à faire avancer cette lutte collective, concertée, constructive. Donc, on a invité, vous êtes vraiment, tu sais, des personnes de toutes sortes de milieux différents, des personnes du domaine communautaire, des élus, des gens qui font de la recherche en université, des jeunes. On a énormément de jeunes aujourd'hui. On dit plus de 50 jeunes présents dans différents groupes, dans différentes régions du Québec. C'est assez extraordinaire. Donc, toutes sortes de personnes de différents milieux pour contribuer, dans le fond, à lancer une nouvelle phase dans l'action collective sur la prévention de l'intérance jeunesse. Donc, on veut vraiment que ce forum-là soit un départ pour plus de mobilisation, plus d'actions concertées. Puis, quand on parle de prévention de l'intérance jeunesse, c'est vraiment de ça qu'on va parler dans les deux jours, de prévention en amont. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les jeunes ne se rendent pas dans la rue? Puis, comment est-ce qu'on fait, donc, pour développer des milieux de vie, que ce soit en éducation, que ce soit dans ce qui est des services sociaux, services de santé, au niveau du logement? Comment est-ce qu'on fait pour développer des systèmes sociaux de société où les jeunes peuvent vraiment s'épanouir pleinement, qui va même faire en sorte que les jeunes ne se rendront même pas dans certains milieux qui feraient qu'ils auraient plus de chances après ça de se rendre dans la rue? Donc, on pense au milieu carcéro, on pense au centre jeunesse. Donc, on est vraiment dans la prévention en amont, en amont. Donc, comment est-ce qu'on doit repenser nos systèmes de société pour que les jeunes s'épanouissent, puis qu'ils puissent accomplir tout leur potentiel, puis ne pas vivre des situations vraiment difficiles comme beaucoup trop de jeunes vivent en ce moment? Donc, on est vraiment dans la prévention pour les deux jours qui s'en viennent. Et puis, en fait, on sait que c'est hyper pertinent, le forum, d'autant plus aujourd'hui, on a eu récemment la sortie du plan d'action interministérielle en itinérance. Et, en fait, la sortie de ce plan-là nous dit que le forum est d'autant plus pertinent pour plusieurs raisons. Bien, d'abord parce que l'accent sur la prévention, bon, selon la coalition jeunes plus, n'est pas encore assez fort. Il y a vraiment beaucoup plus de travail qui devrait être fait de la part du gouvernement pour vraiment mettre l'accent sur la prévention. Et, bien, la définition de la prévention du gouvernement n'est pas exactement celle que nous, on a non plus, puis celle que vous avez probablement aussi. Donc, ce que vous allez faire pendant les deux prochaines journées pour mettre de l'avant la prévention d'itinérance jeunesse va être vraiment très, très crucial dans les années à venir. Donc, voilà. Et puis, maintenant, bien, comment on va faire ça pour les deux journées qui suivent? Bien, on a un mélange de différents types d'intervention, d'ateliers interactifs, d'allocutions. Donc, on a deux tables rondes, une aujourd'hui, une demain. Aujourd'hui, ça va être plus focussé sur la recherche, définir la prévention, qu'est-ce qu'on entend par prévention du tient en jeunesse, qu'est-ce que ça nous dit. Puis, demain, vraiment, plus l'accent sur les jeunes, leur vécu, leur savoir, qu'est-ce que les jeunes nous disent, de comment on doit prévenir l'itinérance. Donc, deux tables rondes. On a aussi des ateliers interactifs. Vous allez avoir la chance de travailler en sous-groupe avec un droit que vous avez choisi en vous inscrivant pour participer aux recommandations de la coalition, participer à générer des actions concrètes qu'on peut faire ensemble pour prévenir l'itinérance jeunesse. Et puis aussi, quelques discours, des vidéos, donc toutes sortes de petites surprises qu'on va vous partager au courant des deux journées. Aujourd'hui, plus particulièrement, le plan de la journée. Donc, on va commencer avec une table ronde, avec différentes personnes qui travaillent dans le milieu de la recherche sur l'itinérance jeunesse. On va avoir deux ateliers interactifs. Donc, le premier, avant le dîner, sur les recommandations de la coalition Jeunes Plus. Et le deuxième, sur plutôt des actions concrètes. Je vais tout vous expliquer ça plus tard. Et finalement, on va avoir un moment de retour sur la journée. C'est de mettre en commun, dans le fond, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a dit dans les deux ateliers et dans l'ensemble de la journée. Donc, le dîner va être à peu près à midi jusqu'à 14 heures. On a un bon deux heures de pause. Et on va terminer vers 16 heures. L'autre chose aussi qu'on veut vraiment mettre de l'avant pendant les deux journées, c'est qu'il va y avoir plusieurs salles qui sont ouvertes à différents moments du Forum que vous allez pouvoir aller visiter. Un peu comme si on était en personne à l'UQTR. Puis qu'il y avait différents locaux que vous pouvez aller voir. Puis qu'on peut comme prendre une pause café dans la salle ici. Puis jaser dans une autre salle. Donc, essayer de rendre ça un peu plus vivant. Donc, je vais vous expliquer les différentes salles un peu plus tard. Il va y avoir une salle sur la recherche. Une salle sur une déclaration commune qu'on espère écrire ensemble. qui soit vraiment comme un message de toutes les personnes qui vont avoir été là pendant le Forum. Une salle pour les jeunes aussi, juste pour chiller, pour avoir du fun, pour jaser, prendre un café. Et puis d'autres salles que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on a préparé pour vous généreusement, chaleureusement pour vous accueillir dans ces deux journées-là. Et avant de commencer, ou plutôt pour commencer, on a voulu donner la parole aux jeunes. Donc, comme j'ai dit, on a dit à peu près une cinquantaine de jeunes qui sont présents aujourd'hui. Puis ils vont avoir la parole à plusieurs moments dans les deux jours. Et il y a plusieurs des jeunes qui sont là aujourd'hui qui ont préparé un vidéo. Ou une vidéo pour vous et pour notre cher premier ministre, François Legault. Donc, je laisse, je donne la parole à Mélodie Cordeau et Nicolas Leclerc pour nous présenter cette vidéo-là. Allez-y. Bonjour tout le monde, à tous et à toutes qui regardez le Forum. On a préparé cette vidéo-là avec Jessica Côté-Guimond, qui est avec IJEP, qui va avoir une vidéo qui rappelle la réalité de l'itinérance et de c'est quoi, avec notre campagne « Le go, il faut se donner le go ». Fait que c'est vraiment intéressant. Je vais passer la parole à Mélodie. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, bien, bonjour. En fait, c'est vraiment ça. On a pris la peine de consulter la plupart des jeunes qu'on a pu trouver dans les ressources à Montréal et un peu partout au Québec. Donc, c'est vraiment un message qui s'adresse directement au premier ministre du Québec. Donc, on espère qu'il va l'entendre. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Si la jeunesse, c'est l'avenir, il faut donner un avenir à la jeunesse. C'est pas normal qu'en 2021, au Canada, on soit obligé de se battre pour faire respecter nos droits fondamentaux. If there was more access to resources, not only me, but immigrants, refugees coming from across the pond or coming from down south, everyone could benefit from having access to a stable job where they don't need proper identification to support themselves with housing, transit pass, and a means to get food. Bonjour, M. Legault. Personnellement, selon moi, pour aider les jeunes dans la rue ou avoir même carré dans la rue, il faudrait aller les aider dans les centres jeunesse. Selon moi, c'est la place qu'ils ont le plus besoin. Leur apprendre les budgets, leur apprendre à faire de la bouffe. Tout leur apprendre, en fait, ils n'ont pas ça dans la vie. Je trouve que les centres jeunesse, c'est comme pas mal l'autoroute pour l'itinérance. Il n'y a pas assez de personnel à le port. Il a essayé de faire plus d'organismes pour prévenir l'itinérance jeunesse. If you want to keep people off the streets, you need to open some job training centers where people can go and learn how to keep their job. When I became homeless, the Montréal centers helped me out a lot. Legault, you should try and make... not try it, you should make more shelters. Bien, vous parlez qu'il y a de la place dans les refuges, là. Ce serait le fun que vous venez passer une nuit, voir de quoi ça a l'air, honnêtement. Bonjour, M. Legault. Aujourd'hui, moi, je vous parle pour vous dire qu'on aimerait avoir plus de logements sociaux. Moi, je dirais qu'il faudrait que les logements subventionnés soient plus accessibles, comme qu'il n'y a pas presque deux ans d'attente pour avoir un appartement, en fait. C'est important pour le gouvernement d'investir dans ces sociétés-là et de venir en aide en contribution par autres moyens, justement aux gens qui vivent dans la rue qui ont des difficultés, que ce soit par le moyen d'intervenir dans l'endroit où il y a de ressources d'évegement. Que go! Il faut se donner le go, M. Legault. Ça serait vraiment le fun que le communautaire reçoive du financement par mission et non par projet. De monter des programmes ou que ça l'encourage de retourner à l'école, ça serait vraiment une très bonne idée. Aidez-nous, s'il vous plaît, M. Legault, à nous libérer de l'itinérance. M. Legault, moi, comment que je vois ça? On a une vision différente de l'itinérance, peut-être, par rapport à vous. Je pense que c'est vraiment nous, moi et d'autres jeunes, on est les mieux placés pour vous dire qu'est-ce qu'on aurait besoin comme service ou qu'est-ce qu'il faudrait améliorer comme service. Je peux dire qu'on est sur une bonne voie, mais il faut vraiment prendre la peine de nous écouter. C'est ça que je vous dirais. Donc, je vous remercie beaucoup. On va tout arranger ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Wow! Bien, merci. Puis oui, je vois les réactions qui commencent dans le chat. La première fois que je l'ai vu aussi, c'était qu'on l'a regardé tous ensemble. Puis, oh boy, les yeux, là, ils étaient rouges un peu. Écoutez, bien, on a quelques minutes, là. Je vois les réactions qui continuent dans le chat. Gênez-vous pas. Si vous avez des choses à dire, à réagir, là, tu sais, vous pouvez tout le temps utiliser le chat pour ça. Puis, on va prendre le temps aussi. On a quelques minutes, là. Si jamais il y a des gens qui veulent réagir, qui veulent faire un commentaire, vous pouvez, on va vous donner la parole. Donc, si vous voulez lever la main, très simple, là, ça va être la même chose tout au long du forum. Vous pouvez ouvrir l'onglet Participants, qui est en bas, là, d'une de vos options. Puis, en bas, vous avez, donc, je pense que c'est à droite, là, une petite option qui dit Levez la main, ou Raise Hand en anglais. Donc, quand vous faites ça, peut-être que vous êtes déjà super à l'aise avec Zoom aussi. Donc, quand vous faites ça, il y a une petite main qui se lève. Puis, moi, je vois la main qui se lève dans la liste des participants. Puis, je peux vous donner la parole. Donc, juste avant, tu sais, je vais peut-être lire, là, bravo, super vidéo, très touchant, une parole très, très juste. Vous avez vraiment raison, il faut que le goût fasse de quoi. Bon. Donc, j'ai vu Martin, Martin Goyotte qui avait la main levée. C'est-tu encore pertinent? Non, non, merci beaucoup, Antoine. Parfait. Cool. Cool. Fait qu'on dit, la vidéo représente les besoins, quelques solutions concrètes, vraiment bien fait, un espace de parole, de discussion avec et pour les jeunes dans tous les milieux. Ouais, merci. Fait que s'il y en a qui veulent prendre la parole, réagir, ou s'il y a des jeunes aussi qui veulent réagir, je ne sais pas, des jeunes, soit qui sont dans du comité Jeunes Plus ou d'autres jeunes ailleurs, là, je n'hésite pas, on a quelques minutes pour ça. Ouais, je vais à Desmond. En principe, Desmond, tu devrais être capable d'ouvrir ton micro. Salut. Salut. Dans le fond, c'est moi qui ai envoyé, dans le fond, le message qui dit que le gars, il faut qu'il fasse de quoi. C'est vrai. Dans le fond, la vidéo, ça m'a vraiment touché. Vous avez totalement raison. Il manque de centres, il manque d'intervenants. Puis, tu sais, je dis ça d'espérance. J'ai pas connu, tu sais, l'itinérance, mais tu sais, ce qui est centre jeunesse, une manque de renseignements, de conseils, ces affaires-là, tu sais, j'ai tout connu, ça. Puis, tu sais, c'est vrai que ça serait le temps, tu sais, que le gouvernement fasse de quoi, qu'il intervienne, tu sais, surtout ici à Sherbrooke, tu sais, c'est comme au centre-ville, c'est l'enfer, le monde, tu sais, quand il y a d'intinérants, tu sais, que le monde a besoin d'aide. Ça fait que, tu sais, ça serait le temps que le gouvernement fasse de quoi. Merci, Desmond. Merci. Les jeunes de passage aussi, je crois. Hi, my name is Love, in French, English. So, I've been homeless for three years, I think, but my experience have always been pretty good, and I'm a transgender woman, but here at Maison Passage, I think I'm going to check everyone, but, like, I never had really a hard time finding a place, actually, for trans or whatever, like, they really accepted me everywhere, kind of, in the women's shelter. I don't know about men, but my experience, I've been good, and I've always been accepted, and they've always been really good to me, so that's just what I know to say for now. Thanks. 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 Merci. Ben oui, tant mieux. Ben oui. Bonne nouvelle. Je vois qu'il y a Desmond qui a relevé la main, c'est-tu… Oui, ça serait possible d'avoir une tradition de ce qu'il vient de dire, ben j'ai absolument rien de compris ce qu'il a dit. Ben, je ne comprends pas vraiment l'anglais. Très bon point. Ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'essayer une traduction, sinon moi je peux le faire aussi, là. Ouais, allô? Excusez, je veux juste te dire que c'est « elle ». Ouais, merci pour les pronoms. Et si on peut le faire? La traduction. Ben, dans le fond… Ça y est, puis ça n'a pas marché. Je ne suis pas capable de l'activer, la traduction. Hum. Ben, dans le fond, la personne que… Donc, je n'ai pas son nom, mais la personne qui a parlé en anglais disait que, dans le fond, dans toute son expérience d'itinérance, que ça a été possible, que ça a été toujours possible de trouver un espace sécuritaire à la Maison Passage. Puis donc, ça a été une expérience positive à cet endroit-là. Fait que c'est ça, c'est la traduction. Incroyable, merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Son nom est Love. Super. Merci, Corinne. Corinne, t'as la main levée? C'était pour proposer une traduction. Ah, OK, OK. Good, good. OK, donc, d'autres réactions aux vidéos? D'autres partages? Oui, Dominique? Oh, Dominique, on ne t'entend toujours pas. Ton micro est ferme. Ah! OK. Yes. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Dominique. Je suis une auberge du cœur. J'ai 27 ans, puis j'ai bien aimé votre message. Qu'est-ce qu'il y en a? Et je voudrais juste savoir, est-ce que ce vidéo-là, est-ce qu'il va être fermé? Est-ce qu'il va être trans, tu sais, qu'on pourrait avoir pour mettre dans les réseaux sociaux? Je trouve que c'est un beau moyen pour sensibiliser la population. Bien, nous, on est très sensibilisés, là, ceux qui sont ici aujourd'hui, mais, tu sais, sensibiliser la population générale, parce que souvent, ils pensent que l'itinérance en jeunesse, bien, ça n'existe pas, tu sais. Oui, oui. C'est quelque chose de choc qui irait... Oui, j'ai eu la réponse par chat, on me dit que oui, la vidéo va être disponible. Donc, sûrement qu'on veut vous envoyer un lien, là. Donc, il est disponible, en fait, déjà, peut-être sur la page de la Coalition Jeunes Plus, sur Facebook. Puis, si jamais il y a un courriel de suite au forum, là, on va vous envoyer le lien avec grand plaisir. En tout cas, merci pour les témoignages très touchants. Oui, merci, Dominique. Il y a aussi un groupe, donc, I, L, I, L, E et nous. Donc, tout votre groupe, là, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oui, bien, dans le fond, c'était pour, un peu pour dire à propos des sujets qu'il y a là, bien, dire un peu. Donc, moi aussi, j'ai commencé ma transition en tant que femme trans il y a à peu près trois ans. Puis, je me suis avancé à Montréal il y a tout ça deux ans, dans le fond, avec la Maison Tangente. Puis, j'ai été super bien accepté. Ça fait que, à ce niveau-là, ça a été super le fun. C'était une grande peur en tant que personne, pour moi, en tant que personne trans, d'avoir de la difficulté en milieu. Justement, tout juste avant la Maison Tangente, j'étais à Saint-Eustache, puis ça n'était pas super bien passé. Par exemple, on m'a mis en chambre avec un homme et tout ça, parce que, parce que dans le fond, il ne voyait pas tout ça comme une vraie femme et tout ça. Ça n'a pas été super plaisant là-bas comme expérience, mais ça a été super le fun comme expérience. Merci. Merci du partage. Je fais de l'importance d'avoir des bonnes ressources, puis bien financées. Ouais. Cool. Peut-être une dernière personne, une dernière main? Ou sinon, on passe à la suite. Ça a déjà été super riche. Ouais, il y a quelqu'un, non, du comité Jeunes Plus? Bien, bonjour tout le monde. Bien, moi, je suis bien contente de vous voir tous. Dans le fond, il s'azume sur ma face. Ouais. OK. Dans le fond, en fait, dans le fond, moi, je voulais juste dire, j'ai eu une expérience à Passage. Je suis bien contente de les voir aujourd'hui. Puis j'ai adoré mon expérience à Passage. Puis sérieusement, je suis contente de toutes vous voir. Vous êtes exceptionnels, vous autres aussi. Ça fait que bon forum à tout le monde. Et voilà. Oui, merci, Geneviève. De rien. Cool. On va prendre Philippe rapidement. Bien, bonjour à tous. J'aimerais juste dire, dans le fond, moi, je n'ai jamais été itinérant, mais sauf que, en fait, la vidéo que je viens de voir, c'est vraiment inspirant. J'espère que le premier ministre, il va prendre ça en considération parce que quand on va partout à Montréal ou partout à Longueuil ou dans la Montérégie, partout, bien, on voit que c'est comme c'est un problème vraiment qui est sérieux. Puis qu'il faut prendre en considération. Ça fait que je trouve ça vraiment inspirant de voir tout ça. C'est, je veux dire, bravo à tout le monde. C'est vraiment génial. Bon forum à tous. Merci, Philippe. Merci, Philippe. Fait que là, bien, merci déjà de la richesse de ce que vous avez partagé. Puis, en fait, continuez comme ça. Le forum, c'est pas moi qui parle, c'est pas les vidéos, c'est pas, c'est vous autres. Fait que plus vous mettez, tu sais, de vos partages, de votre cœur dans le chat, dans vos paroles, puis le meilleur va être l'expérience pour tout le monde. C'est vraiment pour ça qu'on est là, pour entendre de tout le monde, puis les jeunes, vraiment. Fait que merci beaucoup. Et là, donc, pour commencer, en fait, tu sais, donc là, le vidéo, ça s'appelait « On se donne le go ». Bien là, nous aussi, on va se donner le go. Puis, pour vraiment, tu sais, mettre la table pour la journée, en fait, on s'est dit que ça pourrait être pertinent d'avoir une conversation, enfin, de s'éclairer vraiment sur c'est quoi le portrait de la situation en ce moment, au niveau de l'itinérance jeunesse, puis au niveau de la prévention. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui marche en prévention? Qu'est-ce que la recherche nous dit de ce que c'est que la prévention de l'itinérance jeunesse, puis ce qu'on a besoin de faire pour la prévenir? Donc, on a une première table ronde qui va être animée par Annie Fontaine, donc professeure et directrice des programmes de deuxième cycle en travail social à l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, Annie, je te laisse la parole et le soin de présenter les personnes qui vont faire partie de la table ronde et l'intention de mettre un peu plus de contexte sur ce que vous allez dire. Bien, gros merci, Antoine. Merci de l'introduction, du lancement de ce forum. Ça fait de nombreuses années que j'ai le privilège de collaborer avec les regroupements d'organismes communautaires jeunesse. Alors, j'ai été très touchée qu'on m'invite à venir animer cette table ronde. Ça sera vraiment un plaisir de faire en sorte, en tout cas le mieux possible, de mettre à contribution différents éclairages de différents acteurs. Antoine disait toute l'importance de mettre en relief les savoirs qui sont issus de la recherche sur la question de l'itinérance et de la prévention. Mais ça nous apparaît aussi important que ce ne soit pas seulement l'angle de la recherche scientifique, mais aussi de mettre à profit les savoirs expérientiels des personnes qui ont pu soit vivre l'itinérance ou être proches de ces réalités-là. Donc, je vois les gens qui arrivent tranquillement, pas vite, à l'écran à ce sujet-là. Je vais vous inviter dans une minute à vous introduire. Donc, il y aura non seulement des chercheurs autour de cette table ronde, mais aussi des jeunes impliqués dans la coalition Jeunes Plus, qui ont été aussi impliqués dans toutes sortes de mouvements jeunesse autour de ces questions-là. On devait aussi, en principe, avoir deux co-chercheurs qui travaillent dans le mouvement Youth Action Revolution Research. Malheureusement, ils ont un contretemps ce matin, donc on aura deux participants en moins. Et s'ajoute une autre source de savoirs, non seulement scientifiques ou expérientiels, mais aussi professionnels, donc pour représenter les savoirs issus des milieux de pratique, en particulier des organismes communautaires. Alors, je propose peut-être, comme si on va aussi tester vos micros par la même occasion, que je vous laisse vous introduire l'un après l'autre. Ensuite, je vais animer la table ronde. On fera un premier tour de table pour que chacun ait l'occasion, en une ou deux minutes, de ressortir des éléments clés, peut-être, que vous voudriez mettre en lumière sur le thème de la prévention de l'itinérance jeunesse. Et pour la suite, je propose qu'on soit sous un mode vraiment conversationnel, que chacun puisse exprimer des points de vue. Je vous relancerai. On dispose au maximum d'une quarantaine de minutes. Le but étant vraiment de mettre la table. Alors, dans ma mosaïque, pour le moment, Martin est le premier à avoir apparu. Alors, sans faire un pédigris complet, ce qui pourrait être assez long, peut-être juste t'introduire, Martin, s'il te plaît. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Merci aux organisateurs d'avoir pensé que je pouvais contribuer à cette réflexion importante. Alors, je suis professeur à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Je m'intéresse aux enjeux de la transition élevée à l'adulte des jeunes en situation de vulnérabilité depuis une quinzaine, une vingtaine de années. Je dirige notamment le gros projet EGEP sur la sortie de placement des centres jeunesse. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Merci à tous. Merci, Martin. Suanne. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Suanne McDonagh. Je suis professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal, aussi membre du comité de pilotage Coalition Jeunes Plus. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment un événement qui est fort attendu depuis très longtemps. Alors, je me sens un peu fébrise ce matin de voir ce fait-là. Donc, je vous souhaite le bienvenu. Merci. Merci, Suanne. Alors, du côté du comité des jeunes, on aura deux participants à la table ronde, Yami et Mélodie. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi, c'est Mélodie. Donc, je fais partie de la coalition Jeunes Plus depuis les débuts du comité pour les jeunes. Donc, je suis aussi la représentante des jeunes sur le comité de pilotage. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, en fait, ça fait maintenant plus de cinq ans que j'utilise mon savoir expérientiel dans mon travail comme parisante. Donc, je vais passer la parole à Yami. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Yami. Je fais partie des jeunes du comité Jeunes Plus depuis le début de sa création aussi. Je suis aussi dans plusieurs autres comités de travail au niveau jeunesse. Donc, c'est ça. Bon, fortement à tous. Merci, Yami. Merci, Mélodie. Et enfin, Steve. On a une dernière personne ici avec moi autour de notre table. Ah, merci. Ah, je ne savais pas que Jane serait là finalement. J'avais mal saisi. Bon, bien, bienvenue, Jane. On t'écoute. Ah, c'est correct. Je suis ici. Je suis la seule personne de notre équipe de recherche, YAR, qui est ici ce matin. Je suis professeure à l'Université Concordia. Mais moi aussi, j'ai vécu l'étérance comme quand j'étais un ado. Et on travaille sur les recherches participatives axées sur la question de prévention d'étérance chez les jeunes. Merci, Jane. Désolée d'avoir passé tout droit. Bienvenue. Steve. Bonjour, bien, c'est Steve Richard, directeur de RAP Jeunesse des Laurentides, une boîte de travail des rues dans la région de Québec. Puis impliqué autour de l'univers des pratiques de travail des rues et d'autres pratiques d'action communautaire jeunesse depuis pas mal longtemps, disons ça comme ça. Bon forum. Merci, Steve. Bien, comme je l'introduis d'entrée de jeu, j'aimerais bien qu'on fasse un premier petit tour de table, que chacun prenne une à deux minutes pour faire ressortir ce qui vous apparaît le plus important quand on aborde la question de la prévention, l'étinérance jeunesse, que ce soit de définir ce que ça veut dire pour vous, d'éclairer un enjeu que vous trouvez prioritaire. Alors, je pige dans mon chapeau un peu au hasard truqué. Je souhaitais peut-être aller dans une alternance dans les tours de parole entre les savoirs plus expérientiels et scientifiques. Et comme déjà depuis qu'on a mis la table au tout début par la musique, la vidéo, les prises de parole spontanées, les jeunes ont déjà un peu mis la table, j'aurais le goût encore de vous relancer la balle pour introduire. C'est d'abord le forum pris en charge par la Coalition Jeunes Plus. Donc, je lance la balle à vous trois qui êtes autour de la table, à l'un d'entre vous qui prendrait le premier la parole, puis ensuite j'alternerai avec les autres. Alors, qui d'entre vous aurait le goût de se lancer? Ça a commencé. Pour moi, la prévention, c'est vraiment comme essayer de prévenir tout ce qui est par rapport au centre jeunesse, dans les lieux carcérales, dans les familles directes, à l'école secondaire, primaire aussi, comme entamer vraiment une bonne aide personnalisée ou semi-personnalisée aux jeunes et accepter la différence. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui va pouvoir aider. Merci, Yann. Ce que j'entends, c'est vraiment en amont dans les lieux où grandissent, évoluent les jeunes. Il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour les soutenir de façon personnalisée pour éviter l'itinérance. Merci beaucoup d'avoir brisé la Glaciam. Je lancerai peut-être la balle à Martin qui pourrait peut-être nous donner aussi ses premiers points de vue sur la question. Pour aller dans la suite de ce qui vient d'être indiqué, à partir des recherches qu'on a réalisées avec de nombreuses personnes, des praticiens, des partenaires, puis plusieurs chercheurs qui sont aussi aujourd'hui, Notre étude sur la sortie de placement a montré que les centres jeunesse constituaient une forme de source de l'itinérance dans la mesure où les défauts dans la préparation à la vie autonome et de soutien à la sortie de placement étaient symptomatiques pour près de 20 % des jeunes qui sortent d'un placement à chaque année, témoins d'épisodes d'itinérance. Donc, je parlerai un petit peu plus tard de ces enjeux-là, mais un des thèmes, c'est de réfléchir sur les échecs institutionnels. La Commission Laurence est beaucoup intéressée aux enjeux en protection de la jeunesse et il y a plusieurs sources dans EGEP et dans les recherches qui ont été menées au Québec et à l'international pour réfléchir sur la prévention des dénérances. D'accord, super. Donc, en complément de ce que Yann vient de dire, Martin t'insiste sur l'enjeu du pouvoir que les institutions exercent dans la vie des personnes, mais aussi aux défis qui peuvent être entraînés quand les gens sortent des institutions en particulier de la protection de la jeunesse. Merci, Martin. Alors, on retourne à la table du comité des jeunes, Mélodie ou Jane. Je vais me permettre d'y aller, en fait. En fait, je trouve ça, je trouve ça le plus important au niveau de la prévention des dénérances pour les jeunes, c'est tout simplement construire un adulte, en fait. De quelle façon est-ce qu'on construit un adulte? De quelle façon est-ce qu'on construit un être humain qui est conscient de ses besoins, qui est conscient de qui il est, qui est conscient de ses forces, pour qui on a la possibilité de nourrir ses forces-là, d'apprendre à se commettre comme personne, d'avoir un estime de soi qui est suffisant pour avoir envie, prendre soin de soi, de savoir comment le faire. Pour moi, qu'on soit en centre jeunesse, qu'on ne le soit pas, je pense qu'on a un terrain neutre, puis c'est l'école. Selon moi, dans le milieu scolaire, c'est un terrain où tous les jeunes vont se retrouver à un moment. Pour moi, c'est là le plus important. En fait, je pense que c'est à cet endroit-là qu'on peut rejoindre tant les jeunes dans le centre jeunesse que les jeunes qui ne le sont pas. Dans les statistiques, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est moitié-moitié. 50 % des jeunes à ressortir l'itinérance proviennent des centres jeunesse, l'autre moitié, non, en fait. Selon moi, c'est ça qui est important, en fait, c'est d'exploiter un espèce de terrain neutre, puis juste de construire des êtres humains, de ne pas axer autant sur la syntaxe, la français, les mathématiques, puis d'essayer de focusser sur, bien, je suis un être humain, j'ai des responsabilités, j'ai des valeurs, je dois me construire, je dois me connaître, je dois me respecter, je dois respecter les autres autour de moi. Donc, de passer vraiment par ce passage-là, de permettre aux jeunes, finalement, de se construire comme personne, puis j'ai l'impression que c'est ça qui va nous aider beaucoup en prévention, d'axer autant sur les besoins des jeunes ou d'axer aussi sur leurs droits, mais, excusez-moi, je suis un petit peu nerveuse aujourd'hui, mais d'axer sur leurs intérêts aussi, en fait, je pense que c'est d'axer vraiment de centre et en fait, de faire un être humain qui est complet, puis qui est non négligé par le système. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Mélodie. Je comprends bien la fébrilité que tu peux ressentir qu'on arrive à ce grand moment aujourd'hui d'échange. Jane, je reviendrai vers toi peut-être dans une minute, si tu es d'accord. En tout cas, dans ce que j'entends de Mélodie, tu mets vraiment en relief comment l'itinérance, ça peut s'inscrire dans une trajectoire de vie, puis qu'à la base, il faut appréhender ça de façon plus globale, et tu mets en lumière la question de l'école comme un espace où se croisent les jeunes de toute la diversité, puis que c'est sûrement un lieu à privilégier. Je serais portée à envoyer la parole à Steve. Hop, tu voulais ajouter quelque chose, Mélodie? Je t'écoute. Excuse-moi. Pas de trouble. On est dans un tour. On est comme à la bonne franquette autour d'une table, mais avec des micros. En fait, c'était de dire aussi, juste ajouter un petit bémol, c'est une question de choix aussi. Je pense qu'il faut être conscient que tous les humains sont portés à faire des choix tout le temps. Les jeunes aussi. Donc, autant qu'il y a des jeunes qui vont se retrouver dans la rue par choix, il faut le respecter dans ce cas-là aussi. Donc, de ne pas juger les choix, juste d'offrir le plus d'informations possibles, que les jeunes soient au courant des choix qu'ils font, qu'ils fassent des choix les plus éclairés possibles. Donc, voilà. C'est tout ce que je veux ajouter. Tu auras l'occasion d'en remettre un peu encore tantôt. Alors, Steve, as-tu quelque chose à nous partager en lien avec ces questions-là? Je ne sais pas dans quelle mesure ce sera une plus-value avec tout ce qu'on vient d'entendre de si intéressant. Mais tout d'abord, merci au RUN et à la coalition RUN+, puis aux acteurs qui permettent, qui ont initié cette réflexion-là, parce que je pense qu'on est de manière collective au Québec. Moi, je pense qu'on était dû. Puis c'est peut-être par là que, comme le disait si bien un des acteurs de la vidéo, donc un des participants, c'est peut-être comme ça qu'on va arranger ça ensemble aussi. Donc, deux minutes pour dire un peu que, pour ma part, je trouve utile de mettre en lumière, peut-être effectivement, comme vous l'avez déjà fait, l'importance de l'accompagnement volontaire, de la présence d'adultes, de repères significatifs, pas intrusifs dans la vie des adolescents, des jeunes adultes. L'importance d'espaces aussi plus ou moins formels, d'expérimentation, de socialisation, de débrouilles, pour prévenir, oui, l'itinérance, mais surtout pour que des lieux, puis des personnes soient en mesure d'accueillir les situations à travers lesquelles évoluent les jeunes. Ces situations-là, ces passages, par exemple, de l'école à l'emploi, de la maison au milieu de vie, de la maison ou d'un milieu de vie à un autre, à un appartement, à la rue, les passages, entre autres, d'une certaine dépendance vers un système familial ou de protection de la jeunesse, vers une autonomie plus ou moins imposée, plus largement aussi de l'enfance à l'adolescence, à la vie adulte, bien, c'est toutes des étapes qui exigent une certaine mise en déséquilibre. On pourrait peut-être le dire comme ça, si vous me permettez, de ruptures, d'incertitudes, de quêtes, de recherches. Ces situations-là ne sont pas uniquement génératrices de risques qu'il y a à l'itinérance, mais c'est aussi des moyens de se protéger, de survivre, des recherches d'avenues. Tout ça, bien, c'est pas dissociable. Et ça peut permettre aussi des opportunités qu'on pourra qualifier comme étant des moyens de prévention de l'itinérance par l'accès à du logement, à la sécurité, à la sécurité alimentaire, le respect de la diversité, des identités, des trajectoires, du droit de cité, la possibilité de s'épanouir, d'avoir accès à des soins de santé adaptés, de qualité. Bon, je pense que des pratiques de proximité comme le travail de rue et d'autres formes d'accès communautaires peuvent contribuer à favoriser l'accessibilité à tout ça, à tous ces éléments-là dont vous allez discuter pendant les deux jours qui suivent. Merci. Merci beaucoup, Steve. J'ai l'impression qu'en particulier les deux dernières réflexions me mettent vraiment en lumière l'importance de ne pas pathologiser les parcours qui mènent à l'itinérance en se disant que c'est à travers toutes sortes de dimensions de la vie, de la jeunesse, qu'il y a des croisés, des chemins, des fois, où on va s'enliser dans des situations, mais que si on a des occasions, on va peut-être rebondir puis se construire. En tout cas, j'aimerais ça qu'on revienne sur ces questions-là après. J'inviterais maintenant Suan. Pardon, je vais envoyer la parole à Jane avant et je reviens à toi, Suan. Excuse-moi. OK. J'oublie ce que je voulais dire. Pour moi, comme je pense à la prévention, je suis d'accord. Et moi, je pense à la question de comment on peut agir en amont dans les écoles parce que je pense que c'est vraiment important. Et dans notre projet de recherche, quand je travaille avec les jeunes avec qui je travaille aujourd'hui et dans mes propres expériences, je peux voir les moments. Et c'est pas un moment où tu deviens quelqu'un qui est dans une situation de précarité, mais c'est les moments où on pourrait faire quelque chose différemment. Et souvent, c'est dans les écoles la première fois où une jeune personne cherche d'aide ou cherche les soutiens. Et quand ça n'arrive pas, c'est le premier moment dans un parcours qui amène quelqu'un dans les situations de précarité de logement. et c'est aussi le premier moment où les jeunes apprennent à croire que les systèmes ne sont pas là pour eux. C'est vraiment le premier moment et ça continue dans ta vie. Alors, je pense que ces moments-là sont les places où on peut voir la possibilité de prévention parce que c'est la vérité que la plupart des systèmes ne sont pas faits pour les particuliers groupes de jeunes. et dans notre projet de recherche, on essaie de voir comment on peut faire les choses différemment dans les écoles, par exemple, pour la prévention. Et ces moments-là sont vraiment importants dans le parcours de la vie des jeunes. C'est ça. Moi aussi, je suis nerveuse. On l'est tous un peu, tous et toutes. Ça devrait nous désamorcer un peu. Merci, Jane, qui insiste à nouveau sur cet espace-là de l'école comme un lieu stratégique. On y reviendra sûrement. C'est-tu, Anne? On t'écoute aussi. J'ai l'impression que presque tout a été dit, mais je vais essayer de rattacher différents morceaux. Je suis désolée parce qu'il y a des travaux dans ma maison actuellement, donc ça se peut que vous entendiez des perceuses. C'est très agréable, mais je vais faire de mon mieux. Je suis complètement en accord avec tout ce qui a été dit. Puis si on pense à la réflexion que Jane vient de faire sur les parcours de vie, je pense que c'est super important de ne pas penser aux jeunes ou aux personnes comme des êtres fragiles, mais c'est plutôt les parcours de vie qui sont fragilisés à travers différents moments comme Jane a mentionné. Puis je pense, en fait, c'est ça un peu le changement du paradigme qu'on veut parce qu'agir d'une façon juste en situation de crise pendant 30 ans, juste de gérer des situations de crise, ce sont des interventions qui sont très segmentées, qui sont très, on compartmentalise différents problèmes. Puis justement, quand tu parles de pathologiser, on voit juste les défaillances, puis c'est souvent les défaillances qu'on essaie de s'insérer dans l'individu, dans les défaillances individuelles. Puis on oublie tout le portrait qui est plus large que ça. Et avec les approches globales que Steve mentionnait, mais dans les approches globales, c'est justement qu'on veut comprendre les jeunes dans cette globalité-là, de saisir ces complexités-là qui sont évidemment sincères dans leur parcours de vie, donc dans leur histoire. Puis alors, c'est pas par hasard qu'on a choisi un des axes sur l'épanouissement et le développement, parce que justement, on veut miser sur le pouvoir d'agir, sur la capacité d'agir des jeunes. Et dans ce sens-là, pas juste focusser en ce qui ne va pas, mais c'est quoi leur talent, leurs aspirations, comment on peut miser sur cette capacité d'agir-là, ce pouvoir d'agir-là. Donc, je pense que c'est important de penser à ce virage de paradigme comme aussi une responsabilité collective où on parle de la citoyenneté. Mélodie l'avait mentionné, tu sais, de crier, je sais pas c'était quoi l'expression que tu as utilisée, Mélodie, là, mais des adultes, mais tu sais, on est... Oui, c'est ça. Et il y a un adulte, toi, là. Exact. Donc, je pense que c'est important d'avoir ce portrait plus large. Évidemment, ça touche tous les différents secteurs qui étaient nommés qui influent sur le phénomène de l'itinérance, mais c'est aussi de ne pas oublier les espaces qu'on peut justement promouvoir les talents, les capacités de leadership des jeunes, de créer ce genre de mobilisation, puis c'est un début du forum, évidemment, là, mais donc, je pense que c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci, Soane. C'est vrai que ça boucle bien un premier tour de table en ramassant les différents éléments puis en référant ce virage un peu de paradigme par lequel on aborde les choses pour mieux prendre en compte comment, dans différents espaces, au cours de ce parcours-là, il y a beaucoup de transitions qui ont à se vivre dans la période de la jeunesse et de l'adolescence et de la vie de jeunes adultes. Donc, il y a plein d'opportunités de soit entraîner des difficultés ou au contraire de pouvoir prendre sa place dans la société. Donc, j'aimerais peut-être, maintenant, je vais vous laisser librement prendre la parole, lever la main peut-être physique au lieu du petit truc de Zoom, comme on vous voit bien dans la mosaïque. Je vous lancerais peut-être une question assez ouverte, mais vous pouvez aller dans différentes directions. Peut-être justement pour vous avez nommé différents espaces, la famille, l'école, les centres jeunesse comme étant des lieux et d'autres espaces aussi, les organismes communautaires. qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce qui est réussi dans ces milieux-là pour prévenir l'itinérance, mais aussi peut-être ce qui manque, ce qui serait renforcé pour offrir un meilleur soutien à ces jeunes-là dans cette perspective de tendre vers une meilleure citoyenneté de ces jeunes-là et non seulement de les cibler d'un point de vue problématique. Alors, je vous laisse demander la parole à ceux qui auraient envie de s'exprimer un peu sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins dans ces espaces-là. Martin. Pour continuer dans l'esprit de ce que Swan et les collègues nommaient, un des enjeux des prises en charge en institution, plusieurs travaux l'ont montré, c'est qu'on veut gérer les comportements des jeunes et puis on laisse de côté le développement des aspects liés à l'autonomie et surtout le développement des soutiens qui protègent la transition à l'élevée adulte lors de la sortie de la semaine. Alors, c'est un aspect fondamental qui a été discuté devant la commission Laurent et qui amène justement à une partie de ce changement de paradigme dont Swan parle. Et dans cette perspective-là, dans la perspective qu'on connaît tous de l'allongement de la jeunesse, c'est-à-dire du fait que de plus en plus de jeunes, notamment lorsqu'ils poursuivent des études avancées, bénéficient des soutiens des parents. Pour des jeunes qui n'ont pas autant de soutien, il faut réfléchir à cette forme de sécurisation des transitions d'abatture. Et bien évidemment, la fin d'une prise en charge à 18 ans en protection de la jeunesse signifie et a signifié pendant longtemps au Québec la fin de plusieurs soutiens et services, notamment le placement qui était un soutien résidentiel. Alors, lorsque plus de la moitié des jeunes de l'ensemble d'une cohorte de jeunes sortant de protection de la jeunesse connaissent de l'instabilité des résidentiels ou ont connu des épisodes d'itinérance, ça renvoie à une réflexion justement systémique sur la manière dont il faut non pas individualiser la réflexion autour des comportements des jeunes pour les adapter, mais aussi adapter le système, adapter les services en protection de la jeunesse et réfléchir sur la manière dont les acteurs de protection de la jeunesse, mais aussi les autres acteurs, ceux de la santé mentale, ceux qui s'occupent de l'hébergement en jeunesse, ceux qui travaillent sur la scolarisation puisque c'est un enjeu majeur, les jeunes sortant de placement sont sous-scolarisés. Alors, à la fois réfléchir pour les jeunes, l'exemple qu'on donne, c'est celui des jeunes en protection de la jeunesse, mais aussi de réfléchir sur ces mêmes stratégies-là et je rejoins les collègues qui ont indiqué que travailler sur la scolarisation, c'est prévenir l'itinérance. Et la scolarisation des jeunes en centre jeunesse, nos travaux l'ont montré, n'est pas une priorité actuellement. Les jeunes sont largement sous-scolarisés et les jeunes sortant de placement qui sont sous-scolarisés sont beaucoup plus à risque de connaître des épisodes d'itinérance et de l'instabilité résidentielle. En terminant pour ce premier tour de table-là, on l'a nommé sans le décrire comme tel, il semble assez important de réfléchir sur l'accès aux services pour certains jeunes de santé mentale. Il y a un enjeu de discontinuité entre les services jeunesse et les services d'accès en santé mentale jeunesse et il faut travailler pour améliorer ça parce que, de nouveau, plusieurs études ont montré que les jeunes qui connaissent des épisodes d'itinérance ont des difficultés d'accès avant la sortie de placement et après la sortie de placement et plusieurs de ces réflexions-là dont les enjeux d'accès à la santé mentale ont été très bien documentés dans le rapport de la commission Laurent sur la protection de la jeunesse. Donc, en terminant, juste indiquer que réfléchir à la prévention de l'itinérance c'est réfléchir de façon multidimensionnelle à la fois sur les accompagnements sociaux et pour soutenir la fin abrupte des services à 18 ans d'une part mais aussi d'autre part sur l'amélioration des conditions de vie des jeunes que ce soit en particulier pour certains groupes de jeunes et en général et évidemment s'agissant d'une réflexion sur la prévention de l'itinérance on ne peut pas passer sous silence le manque de logements abordables salubres pour l'ensemble de la population pour l'ensemble des jeunes et pour les jeunes qui connaissent des épisodes qu'il faut soutenir lors de la transition à la base les jeunes qui connaissent des difficultés de santé mentale les jeunes sortant de place mentale par exemple je m'arrête là pour tout de suite merci beaucoup c'est très excitant merci Martin pendant que j'attends que des mains se lèvent soit du côté du comité des jeunes ou chez les deux autres interlocuteurs je voudrais juste mettre en lumière une chose importante de nommer beaucoup de sphères dans lesquelles la structure les services les institutions pourraient renforcer la réponse aux besoins de base pour éviter ces trajectoires là tenir en lumière l'enjeu de ceux qui font un parcours en centre jeunesse enjeu qui a été pendant de nombreuses années complètement occultées puis que grâce aux travaux des regroupements d'organismes communautaires aux recherches qui sont menées à ce qui a été fait à la coalition on a enfin mis une lumière là-dessus mais j'entends aussi puis ça a été soulevé un peu comme remarque au regard du plan d'intervention du plan en itinérance l'enjeu de dire oui c'est important de considérer ces jeunes-là mais il y a aussi d'autres jeunes qui vivent des grandes difficultés qui n'auront pas nécessairement traversé un parcours en centre jeunesse donc comment cette expérience-là qu'on a sur les jeunes en centre jeunesse est majeure et importante mais qu'elle doit aussi profiter aux autres jeunes en difficulté qui n'ont pas déjà passé par ses trajectoires Yam je vois ta main ouais moi je rajouterais pour faire une bonne différence entre les jeunes qui ont passé par les centres jeunesse moi j'ai passé par les centres jeunesse mais je connais beaucoup de monde qui n'ont pas passé par les centres jeunesse c'est vraiment comme accepter la différence de chacun c'est accepter les différences soit académiques soit santé mentale soit en toxicomanie en consommation de drogue alcool whatever de jeux compulsifs c'est accepter et essayer de juste faire comprendre les enjeux soit comprendre les enjeux de difficultés qu'il peut y avoir de parcours qu'il pourrait éventuellement recevoir s'il continue dans telle ou telle allée et essayer de juste l'accompagner et faire le sensibiliser dans chacun de ses choix qu'il va prendre donc pour moi c'est comme ça qu'on va pouvoir aider vraiment la majorité ou ceux qui vont vouloir s'aider à éviter la rue ou à essayer de ne pas rester trop longtemps dans la rue merci tu remets vraiment en valeur l'importance qu'au-delà des situations particulières de chacun il faut accueillir l'humain la personne parce qu'à partir du moment où on la stigmatise on l'éloigne un peu comme Jane tantôt parlait de l'enjeu de la confiance ou de la méfiance envers les institutions déjà quand on n'accepte pas les gens comme ils sont on y contribue je vois Steve qui a demandé la parole en tout cas vraiment en suivi de ce que tu mentionnes ce que j'entends aussi à travers ça c'est que c'est qu'il ne suffit pas de travailler à éviter les stigmates il faut les contrer parce qu'ils arrivent des fois de manière insidieuse sans trop qu'on sache toujours par où on ne peut pas se contenter de ne pas les provoquer on ne peut pas se contenter d'avoir un système qui ne les fabrique pas il faut contrer aussi par cet accueil-là cette écoute cette compréhension-là je pense que c'est beaucoup ça aussi que j'entends puis merci merci Steve d'autres personnes soit au comité jeune Swan juste pour ajouter je pense la discrimination et la stigmatisation ce sont vraiment des enjeux majeurs qui déjà là quand on a une grande méfiance envers les institutions les systèmes publics à cause de différentes expériences ça peut être sans jeunesse mais ça peut être des expériences milieu hospitalier milieu psychiatrique l'école puis quand ces liens-là sont brisés c'est clair que dans l'avenir on ne va pas aller vers ces institutions-là parce qu'on ne se sent pas reconnus dans nos besoins on ne se sent pas écoutés on se sent jugés donc il y a vraiment quelque chose à faire puis dans plusieurs recherches on l'a vu oui il y a le problème de sortie de différentes institutions puis des passerelles manquantes il n'y a pas d'accompagnement social mais c'est aussi la façon qu'on est accueilli dans les services la façon qu'on est perçu qu'on est traité donc puis c'est très c'est comme un peu comme ce qu'il disait c'est c'est très nuancé des fois mais ça a un impact majeur sur la façon qu'on fait l'intervention là je mets mon chapeau d'ancienne TS d'ancienne outreach worker mais ça c'est juste dans le comment on crée des liens avec des gens puis si les liens ne sont pas créés ça ne va avoir aucun effet dans nos interventions donc en fait ça va avoir tout le contraire alors il y a vraiment quelque chose à démystifier puis tu sais Jane quand tu parles des écoles et puis je sais c'est ton ton créneau de recherche c'est ton domaine mais c'est comme le mot itinérance ou des situations d'itinérance c'est tellement tabou c'est tellement stigmatisé donc je pense j'ai une question pour toi comment on travaille à identifier des situations sans les stigmatiser parce que le stigmate est tellement fort qu'on on peut aussi renforcer puis c'est vraiment une question qu'on se pose c'est parce qu'on parle souvent de déstigmatiser puis mais comment est-ce qu'on justement je pense je suis sûre que tu connais des projets de recherche qui étaient faits en Australie qui travaillent dans cette optique dans les écoles et tout ça comment est-ce qu'on fait pour aider sans stigmatiser dans ces systèmes publics-là merci désolé Annie c'est ton rôle oh non il y a zéro faute tant mieux c'est bon signe puis je vois qu'il y avait aussi Mélodie qui avait la main levée fait que je vous laisse toutes les deux Jane et Mélodie mais oui je pense que c'est une bonne question et je pense que la façon qu'on voit que ça marche dans les autres emplois c'est que tout le monde a l'accès à les soutiens qu'ils ont besoin alors c'est pas juste que quelqu'un qui a les preuves qu'il a besoin de quelque chose où les soutiens c'est tout le monde alors si on change le système que tout le monde a les soutiens les jeunes autochtones les jeunes LGBTQ2S les jeunes qui sont newcomers les jeunes n'importe qui a les soutiens c'est pas comme un requis que t'as besoin d'être assez itinérant pour accesser les soutiens et aussi que t'as pas besoin d'être comme un bon étudiant pour accesser les soutiens non plus alors je pense que si on a un système où tout le monde peut accesser les soutiens qu'ils ont besoin chaque personne ça va être différent mais comme ça on n'a pas besoin de penser de l'itinérance dans les écoles comme ça on a juste besoin d'assurer que tout le monde a ces droits-là mais aussi c'est vrai que les écoles ne pensent pas que les étudiants sont itinérants mais ça arrive dans chaque école ça arrive souvent dans toutes sortes d'écoles c'est arrivé à moi et mes écoles étaient comme il n'y a aucune personne ici qui a vécu l'étinérance mais c'est pas vrai alors ça arrive si on les voit ou non et les soutiens doivent être là pour tout le monde c'est ça que je disais mais c'est difficile de faire ça en pratique mais c'est pas impossible merci Jane Mélodie est-ce que tu voudrais enchaîner ? oui je crois que la caméra se place il faut que tu parles pour que tu y ça y est oui c'est ça c'est ça oui bien en fait j'enchaînerais un peu sur ce que Jane disait pour moi ce qui résonne c'est au niveau de l'équité je pense qu'on a perdu cette valeur-là au niveau de l'humain qui est censé être égal à tout le monde peu importe ton âge peu importe d'où tu viens peu importe c'est pas ton identité peu importe qui tu es on devrait tous être égaux en fait je pense que c'est de là que ça part puis bien prévention ça arrive aussi avec l'éducation fait que je pense qu'autant que les jeunes devraient avoir accès à l'information devraient être éduqués sur c'est quoi leurs droits comment les faire respecter ou aller chercher de l'aide il faut aussi que les professionnels puis de tout en fait tous les professionnels autant à l'école que dans les autres milieux institutionnels que dans le communautaire soient éduqués sensibilisés à ça c'est quoi les droits des jeunes est-ce qu'on a je veux dire il n'y a personne de mieux que soi pour comprendre c'est quoi les besoins comprendre ses propres besoins on a besoin d'être éduqués sur apprendre à le faire apprendre à les identifier mais du moment que c'est fait du moment qu'on a accès à ce même respect-là la stigmatisation elle va s'effacer d'elle-même aussi du moment qu'on arrive à comprendre que je ne suis pas le centre de l'univers on est tous égaux on est tous des êtres humains qui ont tous les mêmes besoins de base qui sont toutes aussi vulnérables à des moments qui ont toutes la même équité de force en eux qui ont toutes la même capacité de se prendre en charge si c'est ça qu'ils désirent je pense qu'on n'a juste pas les opportunités de le faire parce que ces besoins-là ne sont pas répondus et tout le monde s'en fout de ces besoins-là en fait c'est qu'on n'est pas assez reconnus comme étant des êtres humains on est comme des sous-catégories des apprentis humains ou des sous-humains du moment que tu es un peu marginalisé bien c'est pas vrai c'est tellement pas vrai je pense que c'est par là ça passe par l'éducation il faut juste que les gens réalisent bien on est tous égaux quand même puis je veux dire c'est ça c'est tout merci Mélodie j'entends beaucoup dans les dernières réflexions toute l'importance de mesures plus de prévention un peu universelle au sens où si on prenait mieux soin de l'ensemble des jeunes il y en a probablement moins qui risqueraient de basculer mais aussi que quand ça arrive qu'il y a des moments de bascule bien qu'on ne stigmatise pas ces personnes-là puis qu'on vient de renforcer les appuis je vois le temps qui file extrêmement rapidement je m'y attendais il nous reste à peu près quatre minutes il y aura des ateliers tout à l'heure je vous inviterais peut-être dans une prochaine prise de parole très brève peut-être à donner des orientations vous pensez sur lesquelles les gens pourraient réfléchir et par ailleurs je vois qu'il y a des mains levées dans l'assistance on m'informera Antoine me dira si je leur accorde la parole à pas ou pas après puisque le principe c'était la table ronde alors oui comité des jeunes oui bien encore moi en fait je pense que s'il y a une idée ou quelque chose que je sais qui fonctionnerait c'est au niveau du pari-pour de créer justement une cohésion entre les jeunes de créer un système de pari-dents un système pari-pour un endroit un safe space où les jeunes peuvent se soutenir entre eux puis je pense que c'est par là que ça passe en fait d'avoir des jeunes qui ont vécu ces difficultés-là qui ont cette capacité-là d'être aidants pour les autres jeunes qui se retrouvent au secondaire ou même avant donc voilà super donc le pari-pour pourrait traverser les cinq axes thématiques comment les jeunes peuvent apporter une contribution dans ces différentes thématiques là Steve peut-être juste en terminant les épisodes ou les situations d'itinérance à partir du moment où on parlait des stigmates puis qu'on est dans la qualification d'itinérant il faut toujours se dire une chose c'est que c'est un double stigmate il y a toujours quelque chose il y a aussi d'autres éléments sous-jacents à ça donc c'est encore plus je dirais il faut toujours réfléchir qu'il y a toute une expérience derrière ce véhicule-là ponctuée d'expériences positives mais aussi de difficultés et d'autres formes de stigmates donc il ne vient jamais seul ce stigmate-là et raison de plus pour le contrer avec force comme vous l'exprimez si bien ce matin merci Steve j'entends aussi dans tout ça que prévenir l'itinérance ça ne veut pas toujours dire parler d'itinérance puis identifier les gens à l'itinérance c'est un concept qui nous aide à comprendre une problématique mais ce ne sont pas nécessairement les personnes qui incarnent cette problématique merci Steve d'autres personnes autour de la table qui voudraient prendre la parole Yann moi je voulais juste rajouter juste pour finir c'est pas juste la personne c'est pas la personne qui définit l'itinérance qui définit la rue où elle est problématique c'est souvent l'ensemble de tout ce qu'elle a vécu qui va amener cette personne-là dans cette problématique-là ou dans ce milieu-là donc c'est rare que tu aies retrouvé quelqu'un qui va dire oui moi je suis fier d'être itinérant ou je suis fier d'avoir toutes ces problématiques-là tout ce calvaire-là si je peux dire et souvent c'est juste accepter et ne pas juger comme la différence des personnes et juste accepter la personne et travailler avec dans ce qu'elle elle veut aller par où elle elle veut aller et non y aller contre elle donc c'est ça merci Yann donc déjà c'est assez d'avoir des situations difficiles qu'on vit dans la vie si en plus on nous met un stigmate là-dessus on fait juste enfoncer les personnes parce que c'est ce que ça résonne ce que tu dis pour moi d'autres personnes autour de la table voudrais dire un mot Martin moi je pense qu'un élément central c'est de se centrer sur les jeunes laisser la place aux jeunes et réfléchir aux droits des jeunes comme le colloque ici veut le faire et de réfléchir pour voir si les soutiens dont on parle lors de ces points de bascule comme tu dis Annie doivent être des privilèges pour certains pour certains groupes pour certains groupes de jeunes mieux nantis ou un droit et à cet égard là réfléchir aux transitions à l'accès aux services donne accès à la réflexion sur l'accès aux droits et je pense que là les tables rondes qu'on aura vont être absolument stimulantes sur comment faire concrètement pour arriver à tout ça et bien sûr puisque je suis un acteur de la recherche poursuivre les recherches avec les jeunes avec les partenaires afin d'accompagner ces réflexions à venir pour renforcer la prévention donc merci beaucoup à tous merci beaucoup Annie d'avoir animé tout ça merci Martin c'était presque un mot de la fin j'ai presque plus rien à dire on en arrive justement à la conclusion de cette table ronde puis je trouve que ce que tu viens de nommer entre autres met vraiment en valeur une qualité du forum qui est organisé qui témoigne du changement de paradigme un peu par lequel on veut aborder les choses pour vraiment dire c'est une question de droit il faut d'abord répondre aux droits de base des personnes si on veut éviter des situations problématiques puis à partir du moment où on va bien consolider les services les structures qui sont présentes pour les jeunes on risque d'éviter beaucoup de situations tu mets en lumière aussi l'importance que le travail de la coalition jeunes plus est vraiment une brique dans cet édifice-là de mettre en relation les intervenants les jeunes les chercheurs ceux qui ont plusieurs de ces identités-là il y en a qui ont vécu expérientiel puis qui l'ont ensuite mis à profit à travers leur travail ou à travers la recherche je pense vraiment que c'est par cette collaboration-là ce croisement de nos savoirs de nos efforts qu'on va pouvoir faire avancer les choses alors j'espère que cette table ronde aura effectivement mis la table il y a Mélodie qui veut prendre la parole oui en fait c'était pour dire que Jane voulait prendre la parole Jane, non, t'écoutes c'est un dernier mot peut-être je voudrais dire aussi que c'est la responsabilité de tout le monde mais il faut que c'est dirigé par les jeunes et je voudrais aussi dire que c'est une question de la vie et la mort c'est vraiment urgent c'est important et on a besoin de faire quelque chose différemment c'est pas une question que peut-être on va faire quelque chose différemment de la prévention c'est vraiment important et c'est tout merci Jane c'est vraiment un mot de la fin est-ce que Mélodie t'allais ajouter quelque chose ou non? je t'en vois pas c'est bon dans le même sens que Jane c'est une question de vie ou de mort j'ai perdu assez de mes proches comme ça j'ai pas le goût que ça continue donc merci à vous à vous tous tous d'avoir participé à cette table ronde j'espère qu'on aura bien mis la table pour alimenter les réflexions en atelier on se rappelle que les ateliers vont servir à réfléchir et aussi à travailler le discours qui est apporté auprès des politiciens des décideurs qui eux ont un certain pouvoir sur les institutions donc je pense que les travaux qui vont être faits sont extrêmement importants merci de votre attention bon forum je vous retrouve demain matin avec plaisir avec les jeunes pour faire un petit bilan de tout ça bonne continuation wow merci Annie Steve Swan Martin Jane Mélodie Yann en tout cas moi j'ai pris plein de notes c'était vraiment fantastique j'espère que tout le monde vous avait vraiment apprécié donc on va arriver on arrive à notre pause du matin on va partir en pause jusqu'à 11h donc à peu près 16 minutes pendant la pause on va ouvrir 5 salles donc 5 salles des salles que je disais tantôt comme si on était en personne que vous pouvez aller voir des choses vous promener prendre une pause donc les 5 salles dans le fond la manière que ça va fonctionner puis ça va fonctionner comme ça aussi pour les ateliers vous pouvez choisir vous-même la salle où vous voulez aller et vous déplacer par vous-même donc souvent dans Zoom de la manière que ça fonctionne il y a l'autre de la rencontre qui vous bouge de salle automatiquement mais là vous allez pouvoir vous-même choisir dans laquelle salle vous voulez aller puis changer de salle quand vous voulez puis revenir dans la salle principale donc ça va être ça pour toutes les deux journées donc je vous mets dans le chat donc pour les personnes qui ne sauraient pas comment faire dans le fond un petit guide pour vous dire comment faire ça et puis c'est très très simple comment rejoindre une salle sans un voilà donc les 5 salles je vous explique c'est lesquelles donc il y a la salle volet recherche où il y a différentes personnes donc entre autres Martin entre autres Swan qui vont pouvoir vous présenter certains éléments des recherches qui sont en cours ou qui ont été faites récemment donc la salle chill pour les jeunes où il va y avoir plusieurs jeunes entre autres Mélodie Geneviève d'autres Nicolas peut-être aussi là qui vont pouvoir vous accueillir puis juste jaser peu importe ce que vous voulez faire il y a une salle qui s'appelle vidéo fausse donnée le go qui est dans le fond la vidéo qu'on a vue ce matin qui va rouler en boucle pour les gens qui veulent la revoir je vais vous expliquer les salles comment y aller juste après il y a une salle consultation jeunesse où il y a les résultats de la consultation qui a été faite avec les jeunes dans le cadre du mémoire qui a été déposé de la coalition et finalement la salle de la déclaration commune donc où vous allez pouvoir passer toutes les deux journées aussi puis contribuer à la déclaration qu'on va écrire ensemble donc pour aller rejoindre ces salles-là très très simple donc je vous ai mis le guide dans le chat si vous avez un ordinateur donc c'est différent selon ordinateur ou téléphone iPad si vous avez un ordinateur dans la barre d'options en bas où il y a mute le vidéo la sécurité les participants vous avez trois petits points où c'est marqué more ou plus donc quand vous cliquez là-dessus puis vous cliquez sur salle de petits groupes ou breakout rooms là vous avez tout le menu des salles qui apparaît et ensuite vous pouvez cliquer sur les salles où vous voulez aller donc sur join ou sur rejoindre donc aussi simple que ça si vous avez un téléphone ou un iPad à ce moment-là ça va probablement apparaître c'est déjà apparu dans le coin en haut à gauche de votre téléphone donc cliquez sur breakout rooms salle de petits groupes et en sorte de vous cliquer sur la salle que vous voulez rejoindre finalement si vous avez un Mac c'est la même chose la seule petite différence c'est que il n'y aura pas le mot rejoindre il va y avoir le chiffre avec le nombre de personnes qui sont dans la salle donc il faut que vous mettiez votre souris sur le chiffre pour voir apparaître le bouton rejoindre donc je vous invite en fait j'invite déjà les personnes qui vont être dans les salles à vous déplacer de salle et aller accueillir les gens puis pendant la pause je vous invite à l'essayer parce que tantôt pour aller dans les ateliers ça va être la même chose donc essayez-le allez essayer de rejoindre une salle et puis sinon vous pouvez aussi juste prendre une pause et puis on se retrouve à 11h si jamais vous avez des problèmes pour rejoindre les salles ne vous aidez pas on va être là pour vous aider pour ça donc voilà bonne pause merci merci allo Antoine oui allo oui je trouve pas le le moor en bas à droite on dirait que j'ai pas je suis sur un macbook moi ok qu'est-ce qu'il pourrait être sur le macbook moi non plus puis c'est pas un macbook que j'ai peut-être qu'il est déjà écrit breakout rooms ouais ça se peut ça se peut si vous avez un écran plus gros ça se peut qu'il soit déjà écrit y a-tu y a-tu un onglet breakout rooms ça dit participants converser partager l'écran réaction et interprétation y a-tu quelque chose après ça non c'est ça ça dit quitter ou sinon arrêter la vidéo ok moi je l'ai trouvé effectivement c'est dans diviser en groupe diviser en groupe ouais c'est ça tu vois-tu ça quelque part Léa c'est sur l'écran principal oui en bas mais moi c'est pas un mac là peut-être que toi tu l'as pas ok mais moi je suis sur mac aussi puis j'ai divisé en groupe mais je vois la liste des groupes mais je suis pas capable de les rejoindre ouais c'est ça pour les macs là t'as-tu le nombre le numéro des personnes t'as à côté de chaque salle t'as genre un 4 un 3 un 2 un peu Antoine je vais aider Jess dans le fond tu t'en vas rejoindre la salle dans le fond Jess c'est exemple tu veux rejoindre ma salle tu t'en vas en bas breakout room puis tu cliques sur la salle que tu veux dans le fond puis pour la rejoindre il faut que tu mettes ta souris sur le chiffre de ouais exactement qui est à côté de la salle ah c'est vraiment ça c'est sur les chiffres merci je viens de trouver ouais c'est ça cool Léa t'as-tu ben non j'ai pas trouvé mais je me dis peut-être que je vais la quitter puis revenir ouais puis si t'es capable aussi pendant la pause de t'assurer que ton zoom est à jour parce que ça se peut que ça soit ça aussi ok ouais j'avoue peut-être Léa oui si jamais ça fonctionne toujours pas effectivement la suggestion d'Antoine est bonne de redémarrer pendant la pause si jamais ça fonctionne pas quand c'est le moment de partir en atelier fait simplement lever la main vraiment dans le zoom nous on va t'affecter à la salle dans laquelle tu dois aller il n'y a pas de problème ok merci beaucoup c'est gentil bon je vais essayer de réactiver mon zoom je reviens merci 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 Bonjour. Petite question. On m'a inscrit à éducation et travail, mais je vois qu'il y en a deux. En fait, c'était un droit qui était très, très populaire et il va y avoir deux. Dans le fond, il va en avoir deux pour l'atelier du matin. Il va y avoir deux groupes qui vont travailler dessus en même temps. Donc, tu vas pouvoir aller au groupe que tu veux. Puis, l'idée, c'est qu'il y a à peu près le même nombre de personnes dans les deux groupes. Donc, on va juste s'assurer que les gens sont bien répartis, mais tu vas pouvoir choisir celui que tu veux quand on soit en place. Parfait. Parfait. Bon, bien, écoutez, merci. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Faire signifier au quelqu'un d'autre de l'équipe, peut-être signifier aux gens qu'on peut revenir. Je vais continuer d'envoyer les messages. Excusez-moi, juste pour savoir, dans le document qu'on avait reçu, parce que je vois qu'il y a deux égalités, genre et orientation sexuelle, c'est quoi la différence entre PB et AS, afin que je sache dans lequel je dois aller? Alors, la différence, c'est que les initiales, c'est les personnes qui vont animer ces salles-là. Ah, OK! Donc, en fait, tu vas pouvoir aller dans n'importe laquelle des salles. OK, je vais dans n'importe quelle. Oui, oui, je vais l'expliquer tantôt. Je vais juste m'assurer que tout le monde est revenu, puis après ça, je vais vous envoyer dans les bonnes salles. OK, fait que j'attends avant de joindre la salle de Savy-parler. Excellent! Merci beaucoup! Oui, 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 je vais juste faire une petite transition, puis donner les instructions pour ce qui s'en vient. Merci! Donc, je vois que ça commence, les gens commencent à revenir. Je vais juste leur donner quelques minutes. Bonjour, Antoine! Oui, allô Annie! J'ai vu un petit mémo qui dit de revenir dans la salle principale, alors je suis là. Super, merci! On ne commence pas l'atelier tout de suite. Bien, je vais donner les instructions, puis on va commencer après. OK, parce que, oui, c'est ça, je vais juste retourner dans ma salle pour dire aux gens qui sont déjà là de revenir. Parfait, parfait, excellent! Ce ne sera pas bien long, le comité s'en vient, on n'est pas encore tout le monde. Super! J'ai une petite question, Antoine. Oui? Excuse-moi, c'est Marion. Oui, allô Marie! J'ai juste personne dans mon atelier. Oui, c'est normal, on vient de la pause. Ah, OK, OK, pardon. Du coup, j'y retourne. Bien, oui, ou tu peux rester là comme tu veux. Je vais donner les instructions avant d'envoyer les gens aux ateliers. Ah, OK, pardon. C'est juste que je vois qu'il y a encore beaucoup de gens dans la salle du Valet Recherche. Donc, ça serait le fun que les gens reviennent pour que je puisse leur donner les instructions. J'y vais, je vais aller leur dire. OK, merci. 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 Donc, 911. 92. Je vais attendre encore quelques secondes, puis je vous donne les instructions. C'est un peu comme si on était en présence. Il y a du monde qui arrive, qui rentre, qui dit « Ah oui, t'as le bon de l'eau! » Il y a toujours un petit cinq minutes de battement. Ça rend ça plus vivant. Parfait, c'est ça qu'on veut. Antoine, il n'y avait pas moyen d'envoyer un message à tout le monde dans les salles? Tu n'avais pas cet accès-là, toi? Oui, je l'ai fait quelques fois. Ah, OK. Oui, mais c'est correct. Les gens ne le voient pas nécessairement, puis ils sont bien concentrés. Ça fait que c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Bon, fait que je pense qu'on va être prêts. Il reste encore quelques personnes dans certaines salles, mais je crois qu'il y en a qui sont déjà dans leur salle où ils doivent être. Donc, voilà. Mais re-bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez une bonne pause. Donc, on va commencer. En fait, on va rentrer dans la partie interactive du forum où on va vous inviter à vraiment participer aux travaux de la coalition, à ce mouvement-là collectif qu'on veut créer avec vous. Donc, on a deux ateliers. Un ce matin, un cet après-midi. L'atelier ce matin, c'est vraiment... Ce qu'on cherche, c'est vraiment générer des recommandations qui sont un peu plus larges peut-être, un peu plus générales. Dans le fond, dans le processus pour organiser le premier forum et ensuite, dans le processus pour contribuer au dépôt du plan d'action interministériel en itinérance, la coalition Jeune Plus a déjà formulé plusieurs recommandations. Et en fait, ce que la coalition aussi a remarqué, c'est qu'il manquait beaucoup de voix dans l'élaboration de ces recommandations-là. Il manquait, entre autres, la voix, par exemple, de personnes de plusieurs régions du Québec, de personnes avec certains profils, enfin, certaines caractéristiques démographiques, sociales. Donc, il manquait beaucoup de choses. Donc, on s'est dit, on va utiliser, en fait, on va se servir de ce forum-là aussi pour s'assurer d'avoir vraiment toutes les voix possibles dans les recommandations qui vont servir à la fois de revendications auprès des systèmes publics, du gouvernement et en même temps aussi de lignes d'action pour l'action collective, pour la concertation. Donc, quand on dit recommandations, on est dans des choses un peu plus larges peut-être. Cet après-midi, on sera plutôt dans des actions concrètes. Donc, en principe, vous avez reçu, donc, un courriel avec le droit dans lequel vous allez pouvoir aller travailler selon là où vous vous êtes inscrit. Donc, ça va être la même façon de fonctionner, donc la même façon d'aller chercher dans les salles. Donc, vous avez le diaporama qui circule pendant que je parle, qui vous dit comment aller rejoindre les salles si vous ne l'avez pas essayé pendant la pause. Je vais pouvoir y revenir aussi. Donc, vous allez avoir à peu près une heure ou un petit peu moins peut-être, à peu près une heure, en groupe de six, sept, huit, neuf, dépendamment des droits. Et vous allez avoir une personne, un animateur, une animatrice qui va vous guider pour l'activité. Fait que je ne vous donnerai pas toutes les consignes de l'atelier. Ça va être la personne qui va être là qui va pouvoir vous donner plus de consignes. Et finalement, donc, il y en a qui ont dit pendant la pause, « Hey, je vois deux salles avec le même droit dans laquelle salle je vais. » Ça change de relais, en fait. Les salles sont différentes avec des initiales pour la personne qui anime, donc pour savoir qui va dans quelle salle. Mais si vous, par exemple, vous êtes inscrit dans « Droits à l'éducation », vous pouvez choisir n'importe laquelle des salles. La seule chose qu'on vous demande, dans le fond, c'est qu'on essaie que les deux salles soient à peu près avec le même nombre de personnes. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a une des salles d'éducation qui a déjà dix personnes, vous parlez dans l'autre. Puis on va s'assurer que les gens sont à peu près bien répartis, juste pour que les conversations soient le plus équitables possible. Et donc, l'autre chose, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous ne serez pas ramenés automatiquement à la salle principale, comme dans la plupart des réunions Zoom. Il va falloir que vous fassiez vous-même rejoindre la salle principale. Donc, on va vous envoyer des messages avec des mises à jour pour dire « Il reste 30 minutes, il reste 15 minutes, il reste 5 minutes. » « OK, maintenant, c'est le temps de revenir. » Et la personne qui anime l'atelier va aussi garder le temps. Puis à un moment donné, elle va vous dire « Bon, bien, allez-vous-en. » Puis elle va sortir de l'atelier puis ça va être la fin de l'atelier. Donc, il n'y aura pas de coupure automatique avec un décompte, comme vous avez sûrement vu. Ça va être par soi-même. Et en finissant ça, bien, dans le fond, je vais vous inviter à revenir tout dans la salle principale. Puis juste après, on va aller dîner. Donc, il n'y aura pas vraiment d'animation ou de discussion entre la fin de l'atelier puis le dîner. Mais si vous pouvez revenir dans la salle principale, ça serait l'idéal. Donc, voilà. Bien, j'inviterais les personnes qui animent un atelier, si ce n'est pas déjà fait, à aller rejoindre l'atelier que vous allez animer. Pour les personnes du groupe anglophone, donc les gens qui préféraient, il va y avoir un atelier aussi en anglais qui va être animé par Swan McDonald. Malheureusement, on n'a pas la salle anglophone qui est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Swan, tu vas pouvoir aller dans la dernière salle en bas. Donc, Service de protection jeunesse qui est marqué TD qui va être vide pour ce matin. Donc, Swan, tu vas pouvoir aller là accueillir les personnes qui voudraient avoir un atelier en anglais. Et voilà. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez un problème pour aller rejoindre l'atelier, dites-nous là. On va pouvoir vous aider ou vous envoyer dans le bon atelier Catherine est là pour faire ça puis moi aussi, je vais pouvoir aider. Donc, voilà, c'est parti. Bon atelier. Je ne pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Sinon, Catherine, Caroline, vous pouvez compléter. Parfait, Antoine. Yes. Donc, bon atelier. Bon atelier. Merci, Antoine. Bon atelier, tout le monde. Je vous retrouve demain matin. Malheureusement, je ne peux pas rester pour cette partie-là, mais c'est à contre-cœur. Ben oui, merci, Antoine. C'était vraiment une belle table ronde. Super. Ben, passez une belle journée. J'ai super hâte de vous retrouver demain matin. Merci. Merci, Antoine. Ça a été merveilleuse. Merci. Bon cours. C'était trop fine. Merci. Bye-bye. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans les personnes qui restent dans la salle ici qui ont un problème pour aller rejoindre la bonne salle ou qui ne savent pas où aller ou qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, moi, je me souviens plus c'est quel volet que j'ai choisi. OK. Ben, ce n'est pas très grave. Dans le fond, dans lequel tu aurais le goût d'aller? Je ne sais plus. Je ne sais même plus c'est quoi les volets qu'il y avait. OK. Es-tu capable de voir les différentes salles? De cliquer sur diviser en salles? Oui, je peux les voir. Oui? Ben, dans ce temps-là, je t'inviterais. Donc, tu sais, les premiers noms de salles, c'est les salles pendant la pause. Donc, volet recherche, tout ça, ça, il ne va y avoir personne. Fait que c'est à partir d'égalité raciale et sociale, égalité genre, citoyenneté. Donc, toutes ces salles-là, c'est les salles des droits. Fait que tu choisis celui que tu veux. Puis, tu sais, si ça te pente, tu sais, si tu choisis un des droits où il y a moins de personnes, ça peut être cool. Comme ça, ça fait qu'il y a plus de personnes qui peuvent jaser. Puis tu vas pouvoir plus participer, mais choisis le droit qui te tente. Je me souviens que j'avais choisi par rapport au logement, mais... OK. Ben, on peut t'envoyer là. J'en ai, genre, j'en ai deux. OK. Ben, prends celui où il y a le moins de monde. Donc, le premier, le neuf. OK. Là, je vais te faire rejoindre. Oui. Moi, je me demande, dans les trucs, il y a comme, en même temps, tu sais, les trucs en santé mentale. Oui. Entre parenthèses, il y a des fois, c'est marqué JB, CJ, RE, ça veut dire quoi, ça? Oui. C'est les initiales des personnes qui animent l'atelier. Donc, juste pour que les gens puissent se retrouver. Ça fait que ça n'a pas rapport, en fait, ça ne change rien pour toi. OK. Ça fait que je choisis n'importe qui, dans le fond. Oui. Mais si tu vas en santé mentale, moi, je t'encouragerais à aller dans le JC, où il y a juste trois personnes, comme ça, ça va donner une meilleure conversation. Oui, c'est ça, ça va comme balancer, vu qu'il y a plus de monde dans les autres. C'est ça, c'est ça. Merci. Cool, merci. Antoine? Oui. Je veux dire, pour Swan, dans la dernière salle, il n'était pas. Oui, je sais bien, c'était le TD, mais là, quand je fais diviser en groupes pour rechercher le local, j'ai un écran blanc, je n'ai plus rien. C'est pas pratique. Dans la salle de conférence, ils sont comme complètement disparus. OK. Je ne sais pas pourquoi, Je veux essayer de quitter et de revenir? Oui, je pense que c'est ça. Ça me semble anormal. Je peux l'affecter manuellement. Oui, ou sinon, oui, c'est ça. Donc, Swan, je t'affecte à la salle Service Protection Jeunesse TD. OK, c'est bon. Merci. Parfait. Elle est partie. Donc, Alain, je vois ton message. Alain, es-tu encore là? Oui. Je suis encore là. Parfait, je t'envoie là. Je te remercie beaucoup. Antoine, c'est Catherine? Oui. Juste mentionner que là, l'interprète est en pause pour le moment. Donc, s'il y a des questions par rapport à la salle anglophone, il n'y a pas de traduction, on va devoir le répondre en anglais. Parfait. Je suis full bilingual. OK. Dans les autres personnes qui restent? Moi, j'aurais une question. J'ai une salle ouverte, mais j'en ai deux qui sont là à mon nom. Celle de l'après-midi est déjà présente. Les gens se mettaient là-dessus et pas sur celle de l'avant-midi. Est-ce que je devrais changer? Non, tu vas dans la salle du matin. Dans le fond, j'ai envoyé certaines personnes dans ta salle l'après-midi parce qu'on a besoin de la salle pour faire autre chose, mais tu vas dans la salle que tu es censée aller ce matin. OK. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'as pas personne. Tristan, pour l'instant, c'est Caroline qui parle. Je ne comprends pas pourquoi, mais il y a des gens qui ont décidé de choisir d'autres salles. C'est tout. parce qu'il y avait suffisamment de gens pour faire deux salles, mais écoute, sinon, quitte, puis va ailleurs. Tu as break d'animation ce matin, au pire. Ou, tu sais, parce que là, je vois l'autre salle d'éducation, ils sont quand même beaucoup. C'est sûr que là, l'atelier est commencé. C'est un peu tard, il faut les diviser. Bien, oui. Je peux me rejoindre à eux autres. Ou diviser le groupe en deux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Caro. Non, tu as raison. C'est vrai, je n'avais pas vu qu'il y avait autant. OK, Tristan, va-t'en dans la salle et puis je vais aller dans cette salle-là pour leur dire qu'il y en a qui devraient aller dans la salle TD. OK, c'est bon. OK. Donc, dans les autres qui restent, je vois Élise, j'imagine que... Oui, Caroline. Allô, Élise? Ça va? Salut, salut. Ça va bien? Oui. Je vous suis. J'ai compris que j'étais un backup aujourd'hui. Ça a l'air que oui. Fait qu'au besoin, je suis là. Mais si tu veux, tu peux aller te joindre à un atelier si tu as le goût de participer et si jamais on a quoi, on ira te chercher. ça peut être... Ou si tu veux juste prendre une pause et travailler. Il n'y a pas de stress. Oui, c'est un peu ça que je suis un peu obligée de faire en parallèle, mais au besoin, je vais vraiment être là pour animer. Super. Parfait. OK. Est-ce que d'autres personnes aimeraient être dirigées dans une salle? Je pense que dans ce qui reste, il y a le groupe de jeunes qui travaillent entre eux. En fait, c'était juste pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui sont peut-être potentiellement pris dans la salle chill. J'essayais de leur écrire dans le chat pour qu'ils rejoignent les ateliers. Voilà. t'emmène que nous, on était dans un atelier aussi. Je n'ai pas tout suivi c'est quoi qu'ils se disent, mais peut-être juste aller faire un petit bond là-bas, vérifier si ils sont corrects que ça serait cool. Merci. Bien là, j'en vois peut-être deux qui sont peut-être pas nés là. Je vais en aller voir. C'est ça. Je ne suis pas sûre s'ils sont poignés là ou pas. Oui, oui, oui. OK, parfait. Si il va rester là ce qu'il y aurait coupé. Oui, c'est ça. OK, j'y vais Catherine? Oui, pas de problème Antoine. ça s'est marché pour le groupe à Swan. Arpa, I see you here. You were. Arpa, if you're here, you can go in the last room. Swan is there, she's waiting for you. OK, I'm going to text. Yeah. It's the, what's it titled? Sorry. Oh, sorry. It's, I'm going to tell you, it's, the last one, last one is services protection. Jeunesse TD. Yeah. OK, thank you so much. I will take her directly in the room. Thank you. OK, thank you. I'm going to go there, but I have people in the declaration room as well. Cecile, or Pai, d'Alabonsat? On pourrait peut-être envoyer un message à tout le monde pour dire qu'on donne 10 minutes de plus, non? Il était 20, puis c'est à peine si le monde commence. Oui. Je l'enverrai un peu plus tard, peut-être vers, tu sais, les laisser commencer, puis justement, s'ils commencent, tu sais, vers les 40, on va leur dire qu'on va leur laisser jusqu'à midi 10. OK. Est-ce que tu en penses? Oui. En même temps, ça permettrait peut-être aux animateurs de déstresser un peu, puis tout le monde, s'ils savaient qu'il y avait plus de temps, un petit peu d'avance, je ne sais pas trop quoi en penser. OK. Tout le monde dit ça. Parce que c'est possible. C'est toi qui as l'expérience là-dedans. Midi 10, c'est bon pour toi? Je peux leur envoyer un message, c'est pas grave. Oui, je pense que ça serait bien. Merci. Sous-titrage ST' 501. On a juste besoin de plus de monde et c'est juste nous qui est dans ma salle. C'est comme les jeunes qui juste parlent entre nous autres. Là, tu parles de quelle salle? TD. En anglais? Non. C'est... 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 Bonjour. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Non, non, je calique. Non, non, je calique. Non, non, je calique. Non, je calique. Catherine, t'es-tu là? Oui, je suis là, Caroline. Est-ce que c'est risqué d'éteindre l'enregistrement et d'oublier de le repartir? T'as-tu des réactions sur l'atelier que tu viens de faire? Ben, j'ai bien aimé ça. C'était super cool. Oui. J'ai bien hâte de faire les prochaines. Cool. All right. Hey, fais-moi un poche note, mon seul. Qu'est-ce que c'est bon? C'est bien, Marcel, depuis tantôt, décide de me fermer dans la face. Maintenant, ailleurs, genre, sortir de l'autre groupe. Les semaines, on est en grand groupe maintenant. Fait que fermez vos... Si vous ne pouvez pas participer à la discussion, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ok, il reste encore trois, quatre groupes. Ben, dans le fond, on va refaire la même chose après le dîner. Donc, là, on va recommencer à 14 heures. Puis, pendant le dîner, les mêmes salles qui étaient ouvertes pendant la pause vont être ouvertes. Donc, la salle de la consultation jeunesse avec Andrew, la salle sur le volet recherche avec plusieurs personnes, la salle de la déclaration commune avec, entre autres, Cécile Larbaud. Et puis, je vous invite particulièrement à la déclaration commune au moins à aller y faire un tour au moins une fois pendant le dîner. Donc, que ce soit juste maintenant ou juste avant de recommencer ou à un moment donné. Tu sais, si vous êtes déjà allé, c'est parfait. Mais au moins, assurez-vous d'y aller au moins une fois pendant la journée. Puis ensuite, la salle chill pour les jeunes aussi va être ouverte. Puis la salle avec la vidéo de ce matin en boucle aussi va être ouverte. Donc, les cinq salles, il va y avoir quelqu'un dedans. Donc, allez dîner, allez marcher. Faites ce que vous avez besoin de faire pour être capable d'être présent, présent cet après-midi. Puis, comme ça vous tente, allez visiter les salles. Et puis, on va reprendre à 14 heures. Je regarde, il y a toutes les choses que j'ai oublié de dire. Je pense pas. Je pense que c'est pas mal ça. Et particulièrement dans la salle de déclaration commune, il va y avoir au moins quelqu'un tout le temps. Ça sera pas tout le temps la même personne, mais pour s'assurer de vous accueillir, peu importe l'heure à laquelle vous venez. Donc, voilà. Puis là, les jeunes nous disent, oui, joignez-vous à nous dans la salle de chill. Tantôt, il y avait vraiment plein de monde. Fait que ça avait l'air cool. Fait que je n'ai pas, ils sont là. Et puis, c'est ça. Bien, si vous avez pas d'autres questions ou quoi que ce soit d'autre, bien, on se revoit à 14 heures. Super, puis on laisse Sylvie et sa gang continuer son atelier. On a bien accroché. Ben oui, écoute, c'est... Tant mieux, tant mieux. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Donc, re-bienvenue tout le monde. Bon après-midi. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes bien reposé. Donc, je pense que notre nombre, on est rendu à peu près au même nombre qu'on était. Donc, les gens qui ont quitté sont revenus. Si vous avez votre caméra fermée, peut-être juste l'ouvrir deux secondes pour que j'ai un peu une idée si tout le monde est revenu. Faire un pouce en l'air ou quelque chose. Oui, super. C'est un peu différent de la personne, évidemment. Il y a plein d'écrans noirs, mais je pense qu'on n'est pas pire. Je suis toujours le même. J'ai le goût de chanter la toune de Garou. C'est un peu le goût. Donc, super. Donc, on va reprendre. À main levée, ou à peu près, il y en a combien qui ont eu la chance d'aller dans la salle de déclaration commune, dans la salle avec les résultats sur la consultation jeunesse, la salle sur le volet recherche, à peu près. Oui, oui, non. Pousse en l'air. OK, quand même. Oui, oui. Bien, parfait. Écoutez, il va y avoir une autre occasion aussi à la fin de la journée pour y retourner. Je vous encourage vraiment à le faire. Il y a beaucoup de... En fait, chaque salle a vraiment quelque chose d'intéressant à vous proposer. Fait qu'on y reviendra tantôt. Donc, le menu d'après-midi est assez simple. Donc là, on va retourner en atelier pour la prochaine heure. Puis ensuite, on va avoir un moment de plénière ensemble pour revenir sur la journée, sur les ateliers, sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, pour le deuxième atelier, en fait, c'est très simple. C'est la même formule que pour le premier. Donc, vous avez toutes les salles avec les droits. Encore là, vous avez reçu par courriel le droit que vous avez choisi pour l'après-midi. Dans certains cas, peut-être que vous avez choisi le même droit. Dans d'autres, peut-être que c'est... Vous avez décidé de changer de droit. C'est parfait. Donc, à ce point-ci, j'inviterais peut-être tous les animateurs, toutes les animatrices à rejoindre la salle que vous allez animer pour montrer la voix à tout le monde. Et puis, donc, j'imagine, je ne sais pas si on peut peut-être remettre le diaporama avec les instructions pour être capable de rejoindre une salle pendant que je donne les dernières instructions. Et puis, voilà, là, cet après-midi, plutôt que de se pencher sur les recommandations, on va vraiment regarder les actions concrètes. Donc, je vous ai donné... Je suis allé... J'ai regardé un peu tous les jam boards pour aller voir le travail que vous avez fait ce matin. Puis, par ailleurs, vraiment... En tout cas, je suis soufflé par la qualité puis la richesse de toutes vos conversations. Fait que, tu sais, mettons un exemple, là, par exemple, j'ai vu des recommandations comme développer le pouvoir d'agir des jeunes, comme bonifier l'ordre de service, comme du soutien pour les familles ou faciliter la transition jeunesse-adulte. Fait que ça, c'est parfait pour les recommandations. Puis là, ce qu'on va se poser comme question cet après-midi, c'est, OK, soutien pour les familles, comment on fait ça? Quel soutien? De quelle façon? Développer le pouvoir d'agir des jeunes? Parfait. Est-ce qu'il y a un programme particulier, une approche pédagogique, quelque chose, tu sais, que vous connaissez? Un programme qui existe déjà quelque part, qui pourrait être mis ailleurs? Quand on dit bonifier l'offre de service, ils sont où les trous de service, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin de bonifier? Donc, on va vraiment essayer d'aller dans le plus concret, le plus précis, le plus détaillé possible. Puis, vos animateurs, vos animatrices vont vous talonner, là, tout l'atelier pour que vous alliez là, pour que vous alliez dans le détail. Alors, ça se peut qu'il y a déjà des choses qui soient sorties ce matin, qui soient très, très détaillées. C'est parfait. Mais là, on va vraiment essayer de se concentrer là-dessus. Donc, c'est ça, le principe de l'atelier. Encore là, vos animateurs, vos animatrices vont vous guider, là, dans l'animation, sans problème. Donc, ben voilà. Je pense que tout ce qu'on avait expliqué a été dit. Donc, quand vous voulez, vous pouvez aller rejoindre votre atelier. Ça va durer une heure, encore une fois. Puis, je vais vous envoyer des messages pour vous dire combien de temps il reste. Puis, à la fin, quand ça sera fini, on va tous revenir ensemble, puis on va clore la journée ensemble. Donc, allez-y. Allez à votre atelier. Si vous avez... Oui, merci, Swan, de juste mentionner que... Attends, service protection jeunesse... En fait, non. En fait, non. Le groupe anglophone, vous allez plutôt aller dans la première salle qui est... Parce que la salle de protection jeunesse TD, elle va être occupée. Donc, le groupe anglophone, si vous pouvez aller dans l'égalité raciale et sociale. Qui est la première salle de droit. Es-tu déjà partie? Je vois Cécile qui est... Non, OK, parfait. Donc, dans la première salle, égalité raciale et sociale. Pour le groupe anglophone. Donc, pour les autres, vous pouvez aller dans l'atelier que vous souhaitez, celui auquel vous êtes inscrit. Encore une fois, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Annie, tu vas être dans le droit à l'éducation et à l'insertion sociale professionnelle. Tu peux choisir la salle que tu souhaites. Il y en a deux. Choisis-en une, puis les gens, ils vont te suivre là. Donc, moi, je fais dans laquelle, Tristan Delorme? J'avais la service profession jeunesse. Oui, c'est celle-là. Dans le chat, par contre, ça dit que c'est celle qui est anglo. Est-ce que je fais l'atelier anglo? Non, c'est ça. Je viens de préciser. Donc, le groupe anglo, il s'en va dans une autre salle, dans le groupe racial et social. OK. Parfait. C'est par exemple pour les gens qui reviennent tranquillement. Dans une minute à peu près, je vais envoyer un message à tout le monde pour dire de revenir. Dans deux, trois minutes, on devrait être capable de reprendre. Dépendamment de à quel point les gens sont passionnés dans leur conversation, ça se peut qu'il y ait. Ça devrait commencer à revenir. Merci. 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 Super, donc je vois les chiffres qui remontent, on a encore, je pense, 6-7 groupes qui ne sont pas là, donc on va attendre un petit peu. Merci. On nous en manque plus gros, 3 groupes je pense. Un et deux. Donc, bienvenue tout le monde, on est presque tout le monde là. Et je vois le dernier groupe qui est en train de revenir. Super, donc j'espère que vos ateliers se sont bien passés. Puis là, on va prendre le temps, en fait, de pas juste que je vous pose une question puis que je ne vous laisse pas le temps de répondre, mais d'y répondre pour vrai, puis de prendre le temps de voir comment ça s'est passé votre journée, comment vos ateliers se sont passés. Donc, on va, dans le fond, là, il est 3h07, puis jusqu'à la fin du forum, jusqu'à un peu après, un peu avant 16h, on a le temps de jaser ensemble, de regarder, bien, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Fait que moi, j'ai le goût de vous lancer deux questions, en fait, la première, c'est qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, puis la deuxième, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Donc, c'est les deux questions que je vous lance, puis j'aurais le goût qu'on fasse un peu, en fait, qu'on commence d'abord dans le chat. Donc, si vous voulez répondre à ces deux questions-là dans le chat, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, qu'est-ce que vous avez appris, que vous puissiez mettre des choses dans le chat, on va regarder qu'est-ce qu'il y a là, puis ensuite, on va pouvoir prendre des tours de parole, puis y aller à l'oral. Donc, allez-y dans le chat, qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous avez appris. Alors, on dit, il y a beaucoup de besoins, des bons conseils, il faut que ça bouge. On a beaucoup à dire, oui, j'ai fait le tour de vos salles, puis les jamboards sont assez pleins, c'est tout dans toutes les salles, puis ça jasait pas mal. C'est sûr qu'une heure, c'est pas très long, c'est un défi d'arriver à tout dire. L'écoute des participants et participantes, le fait qu'on en parle, ça va marquer beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'on en parle pas assez de ces choses-là, oui. La diversité des régions, le besoin de s'exprimer. Fait que, continuez à mettre des choses dans le chat, puis s'il y en a qui ont le goût de parler, de partager, tu sais, ce qui vous a marqué dans la journée d'aujourd'hui, ou ce qui vous a marqué d'un des ateliers, ou ce que vous avez appris, bien, vous pouvez lever la main. Donc, la même chose, quand vous ouvrez l'onglet participant, donc qui est dans les options en bas de votre écran, vous avez ensuite en bas à droite, si je me trompe pas, donc lever la main, raise hand, et puis en ce moment-là, moi, je vois les mains qui se lèvent, puis je peux vous donner la parole. Puis, vous pouvez continuer aussi de mettre des choses dans le chat, c'est super. Moi, ça se peut que j'en lise un peu, puis j'imagine que tout le monde, vous lisez un peu, là, ce qui apparaît, ça contribue vraiment à l'espace, à la discussion. Donc, voilà. Fait que s'il y en a qui ont le goût de partager à l'oral des choses de votre journée. Moi, je peux y aller. J'ai trouvé ça super intéressant, puis les dialogues étaient vraiment le fun, puis le côté, comme j'aime le côté plus peut-être un peu interactif avec les jam boards, puis tout, puis de se poser beaucoup de questions sur bien des trucs, puis d'avoir comme une idée commune aussi, puis que je me rends compte aussi qu'on n'est pas tout seul dans nos coins à penser certaines affaires, puis à avoir certains trucs de certaines façons. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, vraiment pertinent. Moi, j'ai comme un espoir que ça aille une bonne insistance sur le futur d'une certaine façon. J'ai le goût d'y croire aussi. Fait que c'est vraiment nice de voir tout ce beau monde-là amener des belles idées, puis qu'il y a même un intérêt à agir et à changer certains trucs pour avoir un système. plus bénéfique d'une certaine façon. Fait que je ne parlerai pas trop longtemps, parce que j'ai l'habitude de m'étaler vraiment longtemps. Fait que je vais arrêter là. J'ai honte à dominer. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien. Donc, personne, allez-y. Vous pouvez lever la main avec Zoom, ou sinon aussi, juste me faire ça, ou ouvrez votre micro, il n'y a pas de problème. Merci. Je vais y aller, j'imagine, parce que... Oui, vas-y, vas-y. Avec le hibou, si je ne parle pas, on ne me voit pas. Ça ne finit jamais. Déjà, je voulais remercier tout le monde, pour vrai, pour la participation aux ateliers. C'était vraiment génial. Ce que j'ai retenu le plus, en fait, c'est l'écoute. Le fait, justement, qu'on est nombreux à vouloir que ça change, à se rendre compte qu'il y a des choses à changer, puis je pense que c'est ça. C'est motivant de voir qu'on n'est pas tout seul dans cette bataille-là. J'ai quand même la même crainte qu'à tous les événements auxquels j'ai participé. On parle, on a des superbes belles idées, on veut travailler ensemble, pour l'accomplir, mais dans deux semaines, c'est fini. Ça fait que ce qu'on espère, c'est qu'on observe un réel changement, puis qu'à long terme, on se serve de ces recommandations-là, qu'elles soient entendues par les gens qui ont le pouvoir, parce que ce n'est jamais nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui avons les idées, c'est nous qui avons le vécu, c'est nous qui avons le contact avec le terrain, avec la réalité de ces jeunes-là. Mais ce n'est malheureusement pas nous qui décident. Ça fait qu'on espère vraiment que cette fois-ci, ça va être la bonne. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, on n'est pas non plus si naïfs que ça. On espère juste que ça va initier un début de changement. Yes, bravo. Merci, Mélodie. Pareil, moi, je vais aller dans le même sens aussi. Merci à tout le monde. Le fait qu'il y ait beaucoup aussi, on respecte parole et d'écoute aussi. Il y a plusieurs salles aussi, c'est vraiment intéressant qu'on peut bouger de salle en salle, de sujet en sujet, qu'on a vraiment une globalité sur chaque salle. Sur chaque thème, j'ai du mal, excusez-moi. Sur chaque thème, un petit bémol sur un groupe que j'étais ce matin et que cet après-midi, c'était en anglais, pardon. J'ai suivi le groupe francophone ce matin et l'après-midi, j'allais sur le même thème, c'était anglophone. Mais sinon, c'était quand même pertinent et intéressant. Et oui, aussi, le fait qu'il y ait des jeunes aussi, le fait qu'il y ait des jeunes, c'était vraiment intéressant et je respecte ça parce que souvent, on fait des réunions, des formations, des trucs, mais qu'entre partenaires et genre, entre guillemets, adultes et des gens dans le milieu, mais qu'il n'y a pas les personnes concernées qui sont présentes. Ça fait que merci à eux d'être présents. Merci. Merci. Ta page? Oui, c'est Alexandre qui peut me présenter. Moi, j'ai aimé tout ce qu'il y a sur diverses opinions, autant sur l'aide sociale, autant sur les jeunes en incinérance. Il y a eu certains sujets où est-ce que j'ai apporté concernant les projets, concernant les solutions, comme j'ai parlé, le groupe des sans-abri qui s'est formé en novembre passé. J'ai vraiment aimé les opinions qu'on a fait à aborder. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de solutions que j'ai pu voir, puis j'espère qu'avec ces solutions-là, on va pouvoir aller de l'avant et aller pour le mieux avec tout ça. C'est ça. Merci, Alexandre. On a la chaumière jeunesse de la Naudière. Oui, nous autres, on a quand même bien aimé ça, on a aimé les sujets, c'était le fun d'échanger. Moi, en tout cas, je suis intervenante, j'ai bien aimé échanger avec mes jeunes, parce qu'on n'a pas tout dit, mais on parlait beaucoup ici de plusieurs des sujets, fait qu'on a appris des choses. On va être là demain. Super. Génial. Merci. Je serais curieux de voir, dans vos ateliers, est-ce qu'il y a certains sujets qui sont revenus plus que d'autres? Est-ce que, tu sais, dans vos recommandations, dans les actions concrètes que vous avez trouvées, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent particulièrement prometteuses? Est-ce qu'il y a des choses qui, tu sais, souvent, parfois, c'est les mêmes idées qui reviennent, mais est-ce qu'il y a des choses peut-être qui étaient plus nouvelles ou que vous aviez moins attendues ou qui vaudraient la peine de partager ici? Je vois, Jérémy. Oui. Tout le monde m'entend. Bien, il y a beaucoup l'aspect des coupures. Moi, j'étais dans l'activité alimentation et revenus. Il y a beaucoup l'aspect des coupures sur l'aide sociale qui est revenue. Des coupures qui sont complètement absurdes, qui n'ont aucune raison d'être. Par exemple, les demandes conjointes ou les prestations parentales, ou en tout cas, toutes ces affaires-là, quand tu es en colocation ou quand tu gagnes plus de temps dans un mois, bien, là, tu es coupé. Ça a beaucoup revenu dans nos activités, puis je suis 100 % d'accord avec ça. OK. Oui, merci, Jérémy. D'autres choses qui sont revenues dans vos discussions? Ou autre réaction, commentaire? Partage de ce que vous avez appris? On va aller avec Sébastien en premier, puis après ça, je pense qu'il y a... Oui, bonjour. Bien, quelque chose qui est revenu souvent, je suis convaincu que c'est revenu à travers les différents comités, même si je n'étais pas sur tout, au contraire. Le financement, le financement, le financement. Je veux dire, à un moment donné, on a beau avoir plein de belles interventions, plein de bonnes volontés de tous les bars, on avait des jeunes institutionnels, des gens du communautaire, des jeunes, mais ultimement, des fois, on essaie de trouver des solutions au fait qu'on n'avait pas d'argent, alors que ce qu'il va falloir, c'est de l'argent parce que nos limites, nos services sont à la limite de ce qu'ils peuvent faire. On a rationalisé autant qu'on pouvait rationaliser dans bien des cas. Fait qu'ultimement, il va falloir que ça revienne avec des véritables... pas des bouts de finances. Il faut que le mot soit entendu. Si tout ce qu'on parle ici, on veut le faire, puis c'est ça, prévenir l'itinérance jeunesse, puis c'est ça, prévenir l'itinérance, bien, ça prend les moyens pour y arriver, des moyens sérieux, puis pas juste nous donner des scraps de bouts de budget, tu sais. Merci. Merci. Thomas? Pour nous, ce qui revenait quand même assez souvent, c'était la trame que j'entendais, peu importe qui prenait la parole au courant de la journée, c'est vraiment l'espoir puis la confiance en l'autre, dans le sens que ceux qui ont le savoir expérientiel, que ce soit les intervenants, moi, j'ai entendu des gens motivés, puis des gens qui y croient. Nous, on a parlé, entre autres, du développement du pouvoir d'agir qui peut favoriser certaines de ces initiatives-là, mais, tu sais, on a la chance ici d'avoir toutes sortes d'acteurs, en plus des intervenants, puis des personnes concernées, puis qu'on le savoir expérientiel. On a des chercheurs, on a des gestionnaires. Moi, ce que j'ai comme espoir, c'est que vu qu'on arrive à se rejoindre sur tout ça, c'est qu'éventuellement, il y ait d'autres gens autour de la table qui puissent témoigner un peu de tout cet élan-là qu'on essaie d'avoir. Fait que je nous souhaite, à petits pas, chacun d'entre nous, qu'on réussisse à être de plus en plus invitants pour qu'ils puissent s'inspirer de ce en quoi on croit. Merci, Thomas. Il y avait le comité Jeunes Plus aussi, qui avait la main levée. Prémener, parce que souvent on dit après le travail, après l'école, mais si tu vas aller travailler pour l'argent, il faut que tu ailles avoir envoyé la bonne bouffe, ils vont s'agir en santé, mental, physique, peu importe. Donc, de prévenir et non, compte-nous l'aider après, parce que oui, tu vas travailler pour pouvoir finir tes besoins, mais il y a le avant aussi, avoir un bon loyer, parce que tout ça, tu as besoin d'un toit, d'être en sécurité. Donc, voilà. Merci, Thémy. Je suis curieux, peut-être l'intervention de Mélodie m'a vraiment challengeé, de dire, bien là, on parle, on parle, on a des belles idées, puis qu'est-ce qu'on va faire? Puis comment est-ce qu'on va s'assurer? Je serais curieux peut-être d'en entendre, puis je suis sûr que vous avez l'expérience de plusieurs événements comme ça, de certains qui ont peut-être donné des suites, d'autres qui en ont peut-être moins donné. J'ai comme le goût qu'on se pose la question, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'assurer que ce forum-là ait des suites, pour s'assurer que ce forum-là, que les actions, les recommandations, tu sais, qu'elles soient écoutées, puis qu'elles soient mises en place. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, qu'on peut faire ensemble pour faciliter ça, pour augmenter ce contrôle-là, tu sais, qu'on a l'impression de ne pas avoir parfois? Oui, j'aime plus. Bien oui, évidemment. Sans trop de surprise, c'est moi qui vais répondre, là. Ça peut être d'autres personnes aussi, mais c'était pas à toi que je posais la question. Non, 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 je sais. Évidemment, c'est ça. Je pense qu'en fait, il faut s'engager. Je pense que c'est simple comme ça. Il faut qu'on trouve des recommandations auxquelles on est capable de s'engager en tant que personne, en tant qu'organisme, en tant que personne, en fait, ou la prévention de l'itinérance. C'est un enjeu qui est important pour nous. Je pense que du moment où on a cet engagement-là, c'est juste de créer ce réseau-là dont on a besoin. C'est de créer ces partenariats-là, de se rejoindre entre nous, finalement, puis de ne pas attendre seulement des événements annuels pour en parler en groupe. C'est de prendre le numéro de quelqu'un, son courriel, puis de faire comme, « Hey, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire ensemble? Y a-t-il un partenariat entre mon organisme, entre mon rôle au niveau des institutions? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se rencontrer dans un moment plus formel ou plus informel? Est-ce qu'on peut en discuter? Y a-t-il un projet? Est-ce que de communiquer les différents appels à projets, de penser, de mieux connaître les autres organismes puis de voir, bien, c'est quoi que moi, je peux faire, finalement, pour aider à prévenir cet enjeu-là? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour prévenir l'itinérance chez les jeunes? C'est ça. Merci. Jérémy? Oui, parce que, quand on parle prévention, je pense que la prévention, il y a un gros aspect qui part de l'éducation. Nous, dans nos ateliers, on a beaucoup parlé d'éducation alimentaire, soit la transformation alimentaire, de l'éducation sur l'alimentation tout court, comment bien s'alimenter en mangeant varié et tout. L'éducation aussi personnelle, l'autonomie personnelle à la maison, faire des budgets, comment gérer son argent. C'est des fois juste aussi simple que comment on fait pour aller chercher un emploi, comment on fait pour faire un CV, comment on se présente, comment, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui peut passer par l'éducation, selon moi. Donc, je pense que ça serait à ne pas négliger. Merci. Ta page? Oui, j'avais une suggestion. Je pense qu'il y a un bon moyen de faire valoir les droits des personnes en société. En tout cas, ce qu'on a parlé, ça serait de se faire voir dans les médias le plus possible, peu importe. Puis à partir de ça, ça met une genre de pression sur les gouvernements, la pression médiatique. Fait qu'en faisant ça, des manifs ou tout ce qui peut faire en sorte qu'on soit diffusé dans les médias pour que ça se sache, ça serait déjà un très bon moment. Ce que je voulais dire. Merci. Merci, oui. C'est là? Peut-être, c'est peut-être parce que ça fait longtemps, mais moi, je pense qu'une des premières choses qu'il faut souligner, c'est l'existence même de ce forum avec son thème sur la prévention. C'est comme quand même un nouveau discours, une nouvelle façon de concevoir l'itinérance, y compris jeunesse. On n'a pas beaucoup et souvent parlé de prévention, malheureusement. Et moi, je pense que déjà ça, là, il faut souligner le mérite d'exister, le mérite de discuter et de débattre. Et effectivement, après, je pense que dans cette volonté de changement, comme disait Mélodie, c'est le maintien de l'engagement, puis comment on peut travailler tous ensemble à aspirer et à mettre de la pression pour que l'argent soit en prévention aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que déjà cet événement en soi est un important. Et cet événement-là existe grâce à tout le monde qui est là. Donc, merci à tout le monde. Merci, Céline, de me souligner ça. J'ai vu quelque chose passer dans le chat. Il y a plein de choses dans le chat par ailleurs. J'espère que vous prenez le temps de lire un peu ce que les gens y mettent parce que c'est super riche. Il y a des questions, il y a des interventions. Puis une des choses que j'ai vu passer, qui étaient un programme ou un organisme, je ne sais pas exactement c'est quoi, précis. Je serais comme curieux de relancer, tu sais, dans l'atelier de cet après-midi sur les actions concrètes, où on était plus dans les bonnes pratiques qui existent déjà. Qu'est-ce qui peut... Je serais curieux de vous entendre, est-ce qu'il y a certaines bonnes pratiques ou des programmes ou des projets qui existent en ce moment, dont vous faites partie peut-être, ou que vous aidez à organiser, ou peu importe, là, quelque chose qui existe autour de vous que vous aimeriez partager ou que vous aimeriez soit partager comme un message d'espoir ou partager pour faire connaître. Je serais curieux de voir s'il y a des gens qui aimeraient partager quelque chose. Oui, on a Jérémy encore. Encore? Bien oui, c'est ça, tant mieux. Bien, dans le fond, moi, je travaille pour le Carrefour Jeunesse-Emploi Avignon-Bonaventure en Gaspésie, puis on a développé un projet en collaboration avec les MRC d'Avignon et de Bonaventure. qui finance le projet. Et c'est un projet qui aide les personnes plus démunies, les jeunes de 16 à 35 ans, à obtenir leur permis de conduire. Dans le fond, en échange de bénévolat, le Carrefour assume la totalité des coûts reliés aux cours de conduite. Donc, c'est un moyen parmi tant d'autres. Super. Merci, Jérémy. Oui, ta page? Hello. Dans le fond, moi, je sais que dans Montréal, où j'habite, il y a des initiatives collectives citoyennes, parce que c'est des gens qui donnent la bouffe dans la ville. Je connais Pirate Vert, qui est à côté de lui. Il est chill, puis il donne la bouffe. Lui, dans le fond, il va aller chercher dans des restaurants ou des gens qui veulent donner de la bouffe. Il va aller chercher le restant, puis il donne dans la rue, littéralement. Puis il est devenu un organisme reconnu par je ne sais pas quoi de Montréal, parce qu'il fait ça. Il y a plein de monde qui font ça. J'en entends parler un petit peu de plus en plus. Ça, c'est cool quand même. Puis ça fait quatre ans qu'il fait ça. Sinon, moi, à Montréal, il y a Dîner Saint-Louis que je connais, qui sont vraiment chill. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je suis content aussi qu'il y ait des jeunes indépendants qui viennent ici, qui ne font pas partie d'un organisme, etc. Ça, c'est hot. Ça prouve qu'il faut parler plus de ça à notre famille. Il ne faut pas être gêné, parce que des fois, la famille, c'est tout le temps des vieilles habitudes. de se dire qu'il faut parler plus de ça avec les jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils parlent plus de ça, ou les vieux, n'importe qui, et les personnes enregistrées aussi. Merci d'être là. On a encore fait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir du panel et qui enregistre le changement de plan. Bonjour, c'est encore moi, Alexandre. Là, j'ai cru comprendre que tu voulais en savoir plus sur divers projets. Je ne voulais pas venir, parce que je pense que ça va peut-être être un petit peu long. mais vu que c'est important d'en parler, je vais te lire le résumé du projet qui est le projet Mossica, mais qui pourrait s'appeler divers projets. Je vais l'expliquer en même temps. Ça commence comme suit. Je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Je réunis les gens pour commencer à partager une excellente façon de vivre, qui est le projet Mossica. Mais ça pourrait s'appeler aussi le projet Johan, le projet Alexandre, etc. Pour le site web, il fallait trouver un nom stable, plus général. Alors, Mossica est né en 2013 et cela veut dire Mouvement pour une civilisation consciente et autonome. Cela pourrait s'appeler aussi SEP, Système d'échange et de partage. Et si c'était possible, Un monde sans argent. Vous êtes libre d'en prendre part ou non. Je fais appel à votre gros bon sens. Et si vous avez des questions, des opinions ou une autre vision, je suis ouvert. C'est un échange, un partage, une mise en action, une vision du futur possible. L'entraide, le don de soi doit être mis en avant. Les vraies valeurs, si vous associez votre façon de vivre à la spiritualité, un ne va pas sans l'autre, selon moi. Vivre le moment présent est tout ce qui compte. Alors, si on se respecte dans le moment présent et que c'est maintenant que tu veux un service, alors ça doit être possible ici et maintenant. Ça, c'est le résumé de notre projet. Tu peux parler des unis pour les sans-abris aussi. Oui, oui, oui. Je vais en parler aussi. Oui, parce qu'on a eu une proposition pour parler aussi que ça fait maintenant un an qui est sur place au parc Émilie-Gamelin. Ça s'appelle Unis pour les sans-abris. OK. Il y a une personne qui s'est portée volontaire d'être le premier bénévole pour partir à ce groupe-là, pour attirer plus de bénévoles, que ce soit pour donner la bouffe, préparer, mettons, les hot dogs, puis tout ça avec... C'est tous des outils que nous, on a déboursé de notre poche pour pouvoir aider, que ce soit d'avoir une génératrice, un barbecue, un genre de charcoal qui est généré avec une bouteille de propane, que ce soit... Peu importe, on a beaucoup de... On a beaucoup d'aide concernant les dons pour... comme là, on a eu des dons pour avoir un trailer pour mieux apporter les choses qu'on doit apporter au parc Émilie-Gamelin. Puis on a commencé à faire des chandails pour ceux qui sont bénévoles aussi. Si je peux vous montrer... En fait, je ne peux pas vraiment le montrer par là, mais en tout cas, sur le site d'Unis pour les sans-abris, il est... J'imagine qu'on a mis les photos. Moi, je n'ai pas le contrôle sur le site, mais c'est www.unipourlesansabris.com. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours voyager sur le site web. Puis ça fait depuis le mois de novembre, depuis qu'il y a eu le campement de Notre-Dame à Montréal, que ça a été parti. Puis encore plus quand il y a eu le moment du 7 décembre où il y a eu l'éviction du campement, le démantèlement, pardon. Puis c'est ça. C'est vraiment intéressant. Plus qu'on est, plus qu'on peut aider. Puis plus qu'on est unis, bien, ça dit Unis pour les sans-abris. Fait que c'est ça que j'allais ajouter. Merci. Merci, Alexandre. Bienvenue. Fait que là, on est allé dans le trait, on est parti dans le qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui nous a marqué. On est allé dans le trait précis, dans les programmes, les actions que vous avez suggérées. Puis j'ai envie de peut-être revenir un peu dans le global. En ce qui tend, le temps avance, on va bientôt terminer. Puis on veut se laisser du temps aussi. J'aimerais ça qu'on... Dans le fond, ce qu'on avait pensé, c'est vous laisser du temps à la fin aussi pour que vous puissiez, les personnes qui n'ont pas eu le temps d'aller encore dans la salle de la déclaration commune, que vous puissiez y aller puis contribuer à cette déclaration-là. On veut vraiment que ce soit la déclaration de tout le monde, de toutes les personnes qui participent au forum. La même chose aussi, on a la salle sur les résultats de la consultation jeunesse. Il y a vraiment une super consultation qui a été menée avec plein de jeunes. Puis il y a une belle présentation sur les résultats. Donc de laisser la chance aux gens d'aller voir ça, d'aller voir la salle de recherche. Puis s'il y a des jeunes qui veulent jaser aussi à la fin dans la salle chill, on sait que ça a été super populaire aujourd'hui. Fait qu'on aimerait finir un peu avant 4 heures, mais disons en terminant, quand vous terminez votre journée d'aujourd'hui, avec quoi vous repartez, tout simplement? Puis j'aimerais ça entendre quelques personnes de plus sur avec quoi vous repartez de votre journée dans le chat ou à l'oral, comme vous le souhaitez. C'est encore là, vous pouvez lever la main si vous voulez parler ou simplement ouvrir votre micro. Joanne? Moi, j'en pense, ça a été vraiment très intéressant d'animer des ateliers. Je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué aux ateliers en santé, en santé mentale et santé physique. Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est de voir, on avait quand même des gens qui étaient du réseau, des gens qui étaient du communautaire, des jeunes, et de voir qu'à quelque part, on veut tous la même chose. Je veux dire, ce que les jeunes demandaient, c'est ce que nous aussi, on demande. Je me dis, on n'est peut-être pas si loin d'y arriver. Je pense qu'il y a des choses par-dessus lesquelles, des fois, il va falloir passer, peut-être plus dans le monde du réseau, des fois, où c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir peut-être, des fois, insister, chacun dans nos réseaux, pour arriver à travailler ensemble pour une même personne, pour justement aller dans le même sens et pouvoir apporter l'aide nécessaire à chaque jeune qui en a besoin. Et c'est peut-être comme ça qu'on va arriver justement à fermer. Je le dis souvent, là, mais je veux dire, ce qu'il faut arriver à fermer, c'est le robinet de l'itinérance. Donc, ça, ça part en prévention, ça part au niveau des jeunes. Fait que je sens qu'on n'est pas loin, la bonne volonté est là. Fait que pour là, trouver des terrains d'entente, mais ça a été, je pars optimiste et je pars vraiment revivifier, si on peut dire. Les temps ne sont pas faciles avec la pandémie, avec le sous-financement, avec plein de choses. C'est très facile de tomber dans le, ah, ça ne va pas bien. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça a été une journée de ressourcement. Puis, en tout cas, c'est venu mettre un petit peu de bombe puis un petit peu de sourire dans mon cœur et dans mon visage. Fait que merci. Merci à vous tous. Merci, Joanne. Puis là, je vois le chat qui explose. J'aimerais ça lire quelques réponses. Jessica qui dit, personnellement, beaucoup d'espoir, un immense besoin de collaboration, la fierté d'entendre les jeunes, plein d'espoir. Donc, tu sais, c'est un thème qui revient beaucoup, là, je pense que c'est super. J'aime plus. Je suis content qu'on soit tout ici parce qu'on voit qu'il y a du changement. On est là. Puis là, c'est le temps qu'on fait des actions. C'est le temps qu'il n'y ait plus de promesses. Puis je pense qu'on est tous là pour que ça change. Puis merci pour votre présence. C'est des jeunes qui doivent parler. Puis j'ai senti qu'on avait la parole aux hommes-lui. Donc, je pense qu'ils avaient aimé le forum. Puis de revenir demain, surtout. C'est demain que ça repart avec les élus. C'est de revenir demain. Yes. Merci, Tommy. Millier de vie. OK. Tout ce que je voulais dire, c'est que quand t'es seul, tu vas plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis c'est la situation que je voulais dire. Merci. Oui. Refuge des jeunes de Montréal. France. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Super bien. Alors, moi, je retiens aujourd'hui, comment on construit un adulte? Ça, c'est une question qui va rester. Et puis, je pense qu'on a encore du travail à faire dans la réflexion et dans l'action. Et aujourd'hui, bien, moi qui suis dans un parcours au long cours, je suis très contente d'entendre parler d'espoir et d'engagement. Puis je pense que ça voyage bien ensemble. Alors, puis je vois que ça continue après nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment formidable. Alors, puis vraiment, les jeunes sont toujours une grande source d'inspiration. Ça nous pose en derrière pour continuer. Fait que merci. Merci, je pense. Frédéric? Oui, bien, dans le fond, je suis jeune. Je suis mineur, dans le fond. Puis de voir qu'il y avait autant de personnes qui s'investissaient dans une cause qui ne les regardent pas vraiment parce qu'ils ont passé cet âge-là ou parce qu'eux, ils vont bien, ça me fait de chaud au cœur. Puis de voir que des choses concrètes qui sont faites pour nous aider, c'est encore mille fois. Ça m'a tué vraiment beaucoup de voir qu'il y avait autant de personnes qui sont là pour nous, pour moi. Fait que vraiment, je tiens à remercier tout le monde. Puis j'ai appris beaucoup de choses comme le fait qu'il n'y a pas juste les seuls en chambre. Il n'y a pas juste les jeunes en chambre jeunesse qui sont dans ces problèmes-là. Puis merci. Merci, Frédéric. Puis je pense qu'il nous reste peut-être une dernière intervention du comité Jeunes Plus. Puis en fait, dernière, pas juste votre dernière, mais la dernière intervention de la journée. Pas pour vous dire que vous parlez trop. Regardez-vous. Bon, je vais y aller d'ailleurs. Je tiens, merci. C'est vraiment le fun de voir que le monde soit venu en aussi grand nombre aujourd'hui. Puis honnêtement, je ne m'attendais pas à 103. Je m'attendais peut-être 75, 80. Mais c'est vraiment le fun. Puis j'espère qu'on a pu changer les choses. En faisant ça aujourd'hui, il y a eu plein d'aspects. Le monde, on peut voir plein de choses. Il y avait plein d'ateliers vraiment intéressants auxquels je me suis promené aussi pendant la journée. d'exploration. Fait que, ouais, merci à tout le monde d'être là. Puis moi, ce que je retiens, c'est qu'on peut changer aussi quelque chose. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense qu'on a une grosse réflexion à faire par rapport à ça aujourd'hui. Voilà. Merci Nicolas. Puis merci tout le monde. Écoutez, j'aurais le goût qu'on termine. la journée là-dessus, si ça vous va. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Même moi, je commence à... J'ai besoin d'écanter un peu. Vraiment, merci tout le monde pour vos interventions, pour votre générosité, votre ouverture, votre partage. C'est beau. C'est vraiment beau. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui fait la force de ce mouvement-là, la force de cette action-là. Fait que merci infiniment. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Puis comme nous disait je sais plus qui, l'important, c'est de venir demain et de continuer à être là demain. Parce que demain, on va continuer le travail ensemble. il va y avoir une autre table ronde où les jeunes vont être vraiment à l'honneur. Donc c'est une table ronde avec les jeunes. Puis ensuite, on va avoir des moments... En fait, on va vous présenter le travail qui a été fait sur la déclaration commune aujourd'hui. Les suites du forum qui sont prévues. On va avoir des allocutions aussi d'invités spéciaux que vous allez découvrir. En fait, je pense que c'est sur le site web. Là, c'est pas comme si c'était une surprise. Mais là, je vous le dis pas comme ça. Vous allez regarder sur le site web. Puis là, mon Dieu, oui, il faut vraiment que j'y aille demain. Fait que des invités surprises. Puis on va clore ça ensemble. Donc soyez là demain. On commence à la même heure. Donc l'accueil à 9h15. Puis le début de la journée à 9h30. Puis ça va être jusqu'à midi. Puis à midi, on termine. Donc je vais passer la parole à Nicolas encore une fois. Puis ensuite à Marie-Noël pour finir la journée. Mais juste avant, je voulais vous réinviter encore et vous dire que les salles vont être ouvertes pour encore au moins une demi-heure. Donc la salle de la déclaration commune à laquelle vous pouvez contribuer. La salle de la consultation jeunesse pour aller voir les résultats de cette consultation-là. La salle sur les recherches. La salle chill pour les jeunes. Puis la salle de vidéo aussi, avec la vidéo de ce matin. Donc tout ça, ça va être ouvert pour encore au moins à peu près une demi-heure. Donc je vous invite à aller voir une ou plusieurs de ces salles-là. Et voilà. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Nicolas. Et oui, encore moi. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous les jeunes qui ont participé au forum aujourd'hui. et les jeunes du comité Jeunes Plus dont Mélodie, Iam, Geneviève et Tommy. Ainsi, il ne faut pas oublier les intervenants qui travaillent avec les jeunes. Et bien sûr, Tatika pour leur musique incroyable qui ont su plaire aux jeunes. Enfin, je crois. C'est important qu'on agisse le plus tôt possible pour prévenir l'itinérance jeunesse. Agir maintenant pour l'égalité et un meilleur futur au Québec. Merci et bonne journée à tous. Je cède la parole à la Marinelle. Merci Nicolas. Donc, en terminant, quelques petits mots aussi de remerciements. J'en profite pour remercier Nicolas pour son mot. Et comme je vous disais à tous les jeunes qui ont participé, l'organisation du forum est possible aussi grâce à plusieurs organismes qui ont planifié des événements avec les jeunes pour faire des petits groupes. Comme ça, on a aussi du forum présentiel et un forum virtuel, qui est quand même fort sympathique, même qu'on n'avait pas l'impression d'être si loin les uns les autres. Également, organiser un forum, ça nous prend quelques partenaires et donc des partenaires financiers qui peuvent appuyer l'organisation concrètement et la participation aux jeunes dont les bourses pour encourager les jeunes à être parmi nous et les soutenir. Donc, rapidement, je voulais remercier la Fondation Chamondy, la Fondation Trottier, la Fondation Homme-Dépôt Canada et la Chaire de recherche sur l'évaluation des actions publiques connues comme le crevage. La crevage, je devrais dire. Donc, sur ce, merci à tous. On se dit à demain. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oups. Pardon, Antoine. Oui, Luc. Excuse-moi de te déranger. J'ai été dérangé. Je n'ai pas compris à quelle heure on recommençait. à quelle heure.